Les femmes sont toujours représentées dans les films avec une façon de filmer très particulière qui est généralement des pieds à la tête. C'est-à-dire qu'on filme les femmes des pieds à la tête avec le postérieur plus ou moins petit ou gros au milieu et ensuite on remonte sur la tête. On est retour aujourd'hui pour la quatrième table ronde autour du projet Décolérer. Décolérer, c'est un projet qui s'est lancé durant le confinement. Pas mal de personnes parlent du monde d'après, de comment la culture va se développer après cette période du corona. On a voulu en profiter pour mettre les femmes en avant, notamment parce qu'en général les minorités sont un peu mises de côté durant ces périodes-là. Également, on a pris pas mal de temps pour étudier tout ce que le ministère de la Culture offrait comme information sur la parité femmes-hommes. Parce que j'ai remarqué souvent c'est hommes-femmes, donc maintenant j'essaie d'enverser femmes-hommes. Et notamment, il manquait pas mal de pans dans les documents qu'ils offrent, notamment l'observatoire qui sortent tous les ans et qui est disponible. Dans cet observatoire, on parle que de très peu de milieux cultureaux et donc on voulait essayer de remettre tout ça en avant. Concrètement, Décolérer, c'est un projet qui est né il y a deux semaines. On va pouvoir voir les vidéos après, on va dire un peu à la fin du mois d'avril. Ça se constitue de six premières table ronde introductives autour de différents arts, que ce soit aussi bien la musique, les arts cyniques, les arts visuels et aussi les arts littéraires. On abordera d'autres thèmes plus tard comme la cuisine, ce genre de choses, ou la sécurité dans les milieux cultureaux, etc. Notre but avec cette équipe, parce qu'on est plusieurs, on est huit personnes derrière. Je vais d'ailleurs les citer parce que sans eux, il n'y aurait pas ce projet-là non plus. Il y a Canel qui m'épaule sur toute la production. Célina et Estelle qui ont développé le site, Alexandra qui a fait le graphisme, Diane qui s'occupe des contenus, Rémi qui s'occupe de la vidéo et Guillaume qui s'occupe de tout synthétiser, également la presse et les partenariats. Donc tout ça, on souhaite ensuite en faire un réel état des lieux des femmes dans la culture, l'envoyer aux institutions. Également, on voudrait l'utiliser comme une base de données qui soit disponible pour des chercheurs, des étudiants ou n'importe qui qui souhaiterait se documenter. Et enfin, si ça permet à des femmes ou même des personnes de se rencontrer, de discuter durant ces périodes où on est confiné, ça fait plaisir. Et si même des jeunes femmes qui n'osent pas forcément se lancer auront un peu d'impulsion grâce à ces discussions, on aura déjà gagné pas mal de choses. Le dernier point que je souhaite dire, c'est que c'est une vidéo qui n'est pas enregistrée en direct, qu'on rediffuse le lendemain ou le surlendemain, qui reste évidemment disponible sur Internet. On a décidé consciemment et volontairement de ne mettre que des femmes sur ces premières tables rondes. On pense en effet que les questions de parité se jouent également avec les hommes. On n'en doute pas une seconde, mais pour faire des premiers tours introductifs, on pensait que c'était important d'abord de laisser la parole aux femmes qui sont les premières touchées ou tout du moins les premières à qui on souhaite donner la parole dans ce cadre. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez chacune vous introduire, dire qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous avez démarré dans le milieu dans lequel vous êtes ? Je vais commencer par Cassie, puisque tu es en haut à gauche. Tu es en haut à gauche de mon écran, s'il te plaît. Eh bien, salut ma mère. Du coup, moi, c'est Cassie Raptor. Je suis artiste, DJ et je suis aussi DJ, productrice techno. J'ai commencé, en fait, à la suite de mes études. J'ai fait des études dans le milieu artistique. Et après mon master, j'étais embauchée en agence. C'est une agence de com' visuelle. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai senti que je voulais pousser des projets plus créatifs que ceux proposés en agence. Et j'ai commencé à accumuler deux tafs entre mon boulot d'agence. Et je suis allée dans la vidéo. J'ai commencé sur le tas à devenir DJ, à préparer tous mes visuels pour aller les jouer en club à des soirées techno. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Merci. Rachel, est-ce que tu peux te présenter également, s'il te plaît ? Yes. Donc, moi, c'est Rachel. J'ai toujours aimé, du coup, l'image. Je me suis dirigée vers des études de ciné. Et après ça, je voulais vraiment faire de la caméra, mais je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait travailler en tant qu'électricienne éclairagiste au cinéma, donc sur des séries françaises ou sur des films de production françaises. Et c'était, on en parlera peut-être plus tard, mais un mode de vie, un environnement qui était quand même assez difficile. Donc ensuite, je me suis dirigée vers la photographie, qui est quand même la chose que j'aime, qui est ma passion première. Et donc, j'ai fait du développement traditionnel dans un laboratoire. Et ensuite, j'ai été embauchée en tant qu'assistante photographe à la RMN, donc la réunion des musées nationaux, pour faire des photos au musée du Louvre, au musée d'Orsay, enfin, tous les musées nationaux. Et donc, ça comprend des parties techniques, toujours de l'éclairage, mais aussi de la prise de vue, de la retouche. Et à côté, il y a de la musique et plein de choses. Je suis très contente d'être là. Merci. Merci. Oui, on remarquera vite qu'en général, on est toutes assez hyperactives. Et enfin, on a toutes environ entre 3 à 5 projets. Donc, c'est normal, ça bouge pas mal. Marie, est-ce que tu pourrais te présenter également, s'il te plaît ? Et il faut que tu es encore en mode muet. Voilà, j'étais en train de parler toute seule. Donc, moi, c'est Marie. Je suis directrice d'un studio de jeux vidéo. Et en ce moment, on est en train de fabriquer ce jeu avec toute l'équipe de production qui s'appelle Lightray Rush. Et donc, ça fait 4 ans que je suis dans le secteur du jeu vidéo, qui est le premier secteur culturel en termes de chiffres avant la musique et avant le cinéma. C'est assez effrayant, mais c'est vrai. Voilà. Et moi, j'ai commencé plutôt... Moi, j'ai étudié l'infocom. J'étais très intéressée par ce que c'est la communication et les cas d'utilisation de certains outils, comment ils vont transformer notre concept, comment l'outil va façonner, construire notre façon de penser. Voilà. Donc, c'est un peu les choses à l'envers. Ça, c'était mes débuts. Et après, j'ai plus une approche, plus développement commercial, enfin, plus dans le côté business. Je ne suis pas moi-même créatrice de musique ou d'images. Voilà. Oui, mais c'est bien d'avoir des femmes aussi qui poussent d'autres personnes et qui soient derrière. Dans les affaires. Alexandra, s'il te plaît. Il y a toujours un petit peu le petit truc du micro, là, qui arrive. Donc, moi, je suis Alexandra Joclar. Je suis avocat au Barreau de Paris. J'ai prêté serment il y a 20 ans. Donc, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, mais c'est vrai. J'ai commencé, en fait, dans le cinéma, à m'occuper, en fait, de producteur dans le cinéma. Et puis, en même temps, j'ai été avocat en droit des affaires en fiscalité internationale. Et quand j'ai monté, en fait, mon cabinet il y a 10 ans, je me suis spécialisée dans le secteur de la culture, en étant dédiée, en fait, aux entrepreneurs culturels et aux créateurs, en ayant un petit peu une vision transversale du métier de la culture, puisque j'interviens à la fois dans le cinéma, dans la musique, dans la photographie, dans l'illustration. Voilà. Et j'ai eu la chance, en matière de cinéma, de m'occuper de femmes réalisatrices, notamment d'Agnès Varda, et donc qui était une sacrée bonne femme. Et sa fille, Rosalie Varda, qui, aujourd'hui, travaille tous ces magnifiques projets et tous les films, en fait, d'Agnès Varda et de Jacques Demi. De travailler aussi avec des femmes comme Denise Gams-Erguven, qui a fait Mustang, qui a été un film primé à Cannes, notamment. Donc, voilà, de travailler avec des sacrées bonnes femmes de la réalisation, avec des photographes, avec des illustrateurs, photographes femmes et administratrices. Et en même temps, je donne des cours à la Web School Factory, qui est une école de numérique et de design, de développeurs et de jeux vidéo. Aussi à la PSB, qui est la Paris School of Business, dans les sections luxe en même temps. Je suis aussi mentor dans un incubateur à Paris qui s'appelle Creatis, et dans un autre créateur qui est mené par Artifarti, des nuits sonores à Lyon, qui s'appelle Hôtel 71 et H7. Et en même temps, je donne des formations. Et en même temps, je suis avocat et maman, tous en même temps. Voilà, quand on parlait d'hyperactivisme ou d'hyperactivité, je ne sais pas comment on dit exactement. Je crois qu'Alexandra le représente pas mal. Merci. Chloé. Toi aussi, il faut que tu enlèves ton micro, désolée. Ok. Alors, moi, c'est Chloé. Donc, j'ai fait des études de design. Et après, je voulais vraiment travailler dans le secteur des musiques électroniques. Donc, j'ai d'abord commencé par faire quelques expériences bénévoles. Et puis, j'ai postulé à Technopole, l'association qui fédère les cultures électroniques. Donc, depuis deux ans maintenant, j'y suis. Et je m'occupe de la communication et des visuels. Et à côté, je suis freelance depuis trois ans. Et je bosse principalement aussi dans le secteur culturel. Donc, pour des labels, pour des collectifs, pour des festivals. Et en tant que graphiste, parce que je crois que tu ne l'as pas précisé, donc je le précise. En tant que graphiste. C'est elle qui fait la plupart des beaux visuels qui inondent Paris pour les teufs. Et Joséphine, pour clôturer le panel, s'il te plaît. Alors, moi, je suis plutôt dans les nouvelles technologies et la culture. Donc, j'ai commencé par des études littéraires. Et ensuite, j'ai reviré vers des études d'ingénieur. Donc, c'est un peu atypique comme parcours. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai découvert la réalité virtuelle, en fait, au Forum des Images à Paris. Il y a le premier festival de cinéma qui vraiment mettait la réalité virtuelle comme... Enfin, qui considérait la réalité virtuelle comme un médium artistique. Donc, j'ai vraiment accroché. J'ai pu travailler après avec Diversion Cinéma, qui m'a un peu montré sa vision, qui était le premier exploitant de réalité virtuelle, en fait, en France. Et ensuite, donc, j'ai fait cette école d'ingénieur. Et ensuite, je suis allée travailler pour MK2. Et j'ai dirigé pendant un an et demi la salle de réalité virtuelle MK2 VR. Et cette salle a fermé, malheureusement. Du coup, aujourd'hui, je suis en train de monter mon collectif qui s'appelle Agoré Merci Studio. Et nous, on fait la promotion de vraiment l'art, les nouvelles technologies et l'histoire. Et là, en ce moment, on crée un produit culturel qui s'appelle Trip et qui parle de psychédélisme. Voilà. Super, merci. J'en profite pour faire un coucou à Célina, qui devait nous rejoindre et qui a développé tout le site internet de Décolérer, mais qui a trouvé du travail depuis hier, donc qui est en train de travailler. Et je fais aussi coucou au Froufou de Lilith, qui est un collectif de cinéma qui devait nous rejoindre, qui allie souvent le cinéma et la nourriture. Et il paraît qu'il y a eu un empêchement. Donc, voilà. Mais ça n'empêche qu'on ait déjà un joli panel. Et donc, pour démarrer, on va faire une brève… Enfin, j'ai écrit une brève intro historique dans mon papier, mais bon, ce n'est pas très bref en vrai. Pour celles qui ne connaissent pas, en fait, on a décidé de prendre des dates. Évidemment, on ne peut pas donner toutes les dates, mais en tout cas, pour essayer de représenter les différents milieux dans lesquels vous évoluez. Et ensuite, ça nous permettra de rebondir et de vraiment commencer la conversation. Donc là, vous avez devant vous à peu près 6-7 minutes de détente pendant que moi, je travaille activement et je lis mes petits papiers. Voilà. Donc, pour démarrer, on va commencer… Bon, on a décidé de commencer en 1896. On aurait pu aller un peu plus loin, mais vu qu'on est un peu dans les arts numériques, finalement, il n'y en avait pas à l'époque de Jésus-Christ, à ce que je sache. Donc, 1896. Premier film de fiction, La paix au chou de Alice Guy. 1910. Création de la maison de production Solax Film, toujours de Alice Guy. J'ai oublié de préciser, d'ailleurs, on aime bien mettre en avant justement des femmes qu'on voit très peu sur les réseaux et donc un peu remettre la lumière sur ces personnalités qui ont développé la culture. 1915. Le premier film de fiction des États-Unis sort et est dirigé par Loïs Weber, The Merchant of Venice. Elle fera ensuite une centaine de films de fiction avec des sujets sociaux et politiques. En 1917, elle créera sa maison de production. 1923. Lot Renniger travaille sur l'un des premiers films d'animation, Les Aventures du Prince Ahmed. Elle réalisera plusieurs films d'animation. 1973. Naissance de l'association Musée d'Aura qui a pour but de favoriser la distribution et la circulation d'un cinéma fait par des femmes en France et à l'étranger. 1975. Publication du texte de Laura Mulvey. Visual pleasure and narrative cinema. Vous m'excuserez pour mon accent à couper au couteau. Ce texte est considéré comme fondateur pour la théorie féministe sur le cinéma. 1975. Sorti du film Jeanne Dillman, 23, quai du commerce, 1080, Bruxelles, de Chantal Ackerman. Réalisé avec une équipe à 80% féminine, il est considéré comme un des premiers films féministes, notamment par l'aspect très novateur de sa forme et de son contenu. 1976. Vera Molnart crée un des premiers programmes de génération d'images. 1976. L'actrice Delphine Serig, connue pour son combat féministe, réalise le documentaire Sois belle et tais-toi et interroge 20 actrices sur leur vie de femme au cinéma. 1977. Sherry Rabinovitz et Kit Galloway, fondateurs de l'Electronique Café à Los Angeles, créent Satellite Arts Project, un ballet coopératif via satellite où les danseurs sont dans deux lieux différents, œuvre fondatrice de la téléprésence dans l'art. 1980. Catherine Hickam crée au Musée national d'art moderne du Centre Georges Pompidou un parcours sur le thème de l'identité, itinéraire à travers les accidents de la représentation de soi. Elle introduit la fragmentation dans les installations vidéo. A noter qu'à partir de 1993, ils développeront des projets de la transition entre l'espace physique et l'espace fictif, donc la réalité augmentée. Enfin, le début de la réalité augmentée. 1985. En France, les comédies attirent toujours un public nombreux, cependant rares sont celles réalisées par des femmes. Cette année-là, Colline Serrault attire 10 millions de spectateurs, spectatrices avec le film Trois Hommes et un Couffin. Et elle était déjà connue pour son doc féministe, mais qu'est-ce qu'elles veulent ? Courant 90, Muriel Tramis, pionnaire des jeux vidéo, développe avec son équipe le fameux Adibou. Et d'ailleurs, on aurait dû la voir sur le panel, mais elle vit en Martinique. Et donc là, pour elle, il est à peu près 5h du matin, donc ça faisait quand même un peu tôt. Mais on espère pouvoir la revoir une prochaine fois. 1992, Interactive Plant Growing, Christa Sommerer et Laurent Mignonneau font une installation interactive en vie artificielle. 1992, Home of the Brain de Monica Fleishman est une œuvre en réalité virtuelle qui gagne le prix Ars Electronica. 1993, le Festival de Cannes récompense pour la première fois de sa fameuse Palme d'or une réalisatrice. Il s'agit de Jeanne Campion pour son film La Leçon de Piano. Cela est dû à la quasi-absence de réalisatrice dans la sélection officielle. Elle se trouve souvent dans les catégories parallèles. 1994, Sophie Laveau réalise dans les ateliers d'Art 3000 une œuvre interactive en réalité virtuelle, centre lumière bleue, qui fonctionne avec des capteurs selon les mouvements et déplacement des publics. En collaboration avec l'artiste Fred Forrest, elle crée le Techno-Mariage en 1999, qui constitue en première mondiale un événement utilisant Internet et un programme de réalité virtuelle. 1995, on arrive petit à petit jusqu'à nous, ne vous inquiétez pas. 1995, Création du CEL, syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui a depuis 2016 pour présidente Julie Chalmette. Elle était également directrice générale de Bettenstadt France. 2020, 2000 tout court, pardon. Alison Bechdel, auteure de la bande décidée états-unienne, est surtout connue pour sa saga lesbienne à suivre, publiée de 1983 à 2008. Dans une planche intitulée The Rule, deux de ses héroïnes parlent de cinéma et l'une explique n'aller voir que des films respectant trois critères. On y trouve au moins deux personnages féminins qui se parlent et dont la discussion porte sur un autre sujet que celui des hommes. Ce test apparemment permet désormais de mesurer le sexisme ou non d'un film. En 2000, Tony Marshall reçoit le César du meilleur réalisateur pour Vénus beauté. Elle reste aujourd'hui la seule femme lauréate de ce prix. 2005, Création du Women in Games International. En 2017, Création du Women in Games France. 2010, l'année 2010 est marquée dans le monde du cinéma par deux événements a priori contradictoires. D'une part, Catherine Bigelow est la première et seule à ce jour femme lauréate d'un Oscar du meilleur réalisateur pour son film Des Mineurs. D'autre part, la sélection officielle de la 63e édition du Festival de Cannes ne compte aucun film réalisé par une femme. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que la France se distingue de la sorte. 2010, Audrey Leprince fonde The Game Bakers, une société française de jeux vidéo qui a notamment développé Fury. 2011, Rebecca Kutaz entre à la direction de Ubisoft, Annecy. En 2012, en Suède, Anna Serner, directrice du Svenska Film Institute, pardon pour l'accent suédois cette fois-ci, lance une opération de grande ampleur visant à encourager la parité entre hommes et femmes pour les aides publiques aux projets cinématographiques à l'horizon de 2020. À partir de trois critères objectifs permettant une affirmation active, l'originalité du sujet, la pertinence du traitement de ce dernier et la qualité de la gestion financière. Cela aura un impact positif sur des pays européens comme la France et notamment avec la création plus tard du collectif 50-50, qu'on aurait aimé avoir également mais qui n'ont jamais répondu à mes mails. Donc si un jour ils m'entendent, je suis là. Ensuite, en 2013, Nintendo rapporte que la moitié de ses utilisateurs sont des femmes. 2013 toujours, création de E-MA, association par Christelle Plissono et Clémence Bartout visant à promouvoir la mixité dans le domaine du numérique avec notamment des formations et ateliers d'initiation. Et on arrive sur la dernière ligne droite. 2015, le monde du cinéma s'engage à une multiplication d'initiatives en faveur des femmes grâce à une mobilisation à tous les niveaux et sur tous les fronts. Salaire, festival, rôle pour les actrices. Après le discours de l'actrice Emma Watson à l'ONU en faveur de l'égalité à l'automne 2014 et celui de Patricia Arquette à la cérémonie des Oscars, six mois plus tard, le sujet revient fréquemment dans les médias non spécialisés. 2017, depuis son installation à Berser en 2006, la Cinémathèque française, si elle a célébré plusieurs actrices, n'a consacré que neuf rétrospectives à des réalisatrices. Elle ne représente que 5% des hommages et programmations de la Cinémathèque. Annoncée depuis 2017, la rétrospective à la Cinémathèque, désolé, je vais y arriver, des films de la réalisatrice Dorothy Arzner créent la polémique avant même de commencer. Ferrar, le texte de présentation qui présente donc la cinéaste et ses films est fait de manière peu avenante, qu'il s'agisse du milieu dont elle est issue, elle est riche ou de son apparence, du style et également du contenu de ses films. 2018, dans le sillage de la création du collectif 50-50 pour 2020, avant la cérémonie des Césars, diverses manifestations marquent une volonté de changement. Lors du 71e Festival de Cannes, présidé par l'actrice Kate Blanchet, le collectif met en scène la montée des marches du Palais des Festivals par 82 femmes pour symboliser le nombre de films tournés par des réalisatrices et sélectionnés depuis la création du festival. Et à noter, pardon, excusez-moi, qu'il y avait 1688 films tournés par des hommes qui ont déjà été présentés à Cannes. Durant le même événement, le festival signe la charte festival proposée par le collectif pour oeuvrir en faveur de la parité dans la foulée, la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, annonce des assises de l'égalité qui ont lieu à l'automne. On trouvera notamment un bonus pour soutenir les films dont les équipes tentent vers la parité, une éducation à l'image renforcée pour les jeunes et l'augmentation de la valorisation des films de femmes. Et enfin, on conclura par l'événement que tout le monde connaît, 2020, plusieurs personnalités du cinéma quittent la salle de cérémonie des Césars à l'annonce de la récompense du réalisateur Roman Polanski, à qui on attribue plusieurs faits de violences sexuelles. Oui, c'est même tourné de manière gentille. Voilà, c'était un chouïa long, mais l'idée, c'était un peu de tout mélanger et avoir une base. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, déjà, ont envie de rebondir d'un point de vue historique. Je sais qu'Alexandra aime bien ça, justement. Et ensuite, on attaquera avec les questions qu'on avait prévues. Je te passe la main, Alexandra. Je crois qu'on ne t'entend pas, oui. Oui, l'histoire, c'est toujours la fondation d'une réalité quotidienne. En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans, comment dirais-je, dans le vécu de ce que nos mères, en fait, nos aïeuls ont elles-mêmes vécu. Et moi, je voudrais faire un petit témoignage sur Agnès Varda, qui était quand même une pionnière dans le cinéma. Il faut quand même rappeler qu'elle était la seule femme née de cette mouvance de la Nouvelle Vague, dont elle ne faisait pas partie, mais quand même qui était une mouvance exclusivement féminine et qui était elle-même une féministe extrêmement puissante et engagée. Et en fait, en 1975, elle a fait un film que je vous engage toutes à voir qui s'appelle « L'une chante et l'autre pas », qui était une comédie musicale sur l'émancipation des femmes et qui était quand même un film à l'époque extrêmement subversible sur les femmes, sur l'avortement. Et elle avait dit, elle a toujours eu des super phrases, Agnès, elle était quand même extrêmement à la fois piquante, intelligente et magnifiquement précise dans ses mots. Et elle disait sur les femmes, je la cite, « On n'est pas forcément obligé de hurler, de jeter les soutiens-gorges dans la rue et d'être lesbienne. » Je crois qu'on peut être féministe de façon intelligente et harmonieuse, mais il faut tout le temps le dire, le redire et agir. Elle disait également, « Dans les rapports sexués, l'humiliation est toujours du côté des femmes. Ça ne changera que si on fait bouger les opinions des hommes. On peut crier, mais il faut convaincre. » Ça commence par l'éducation, l'école, les mères. « Je suis d'une nature révoltée et radicale. Sans cela, il y a guerre de salut. » Et je trouve que c'était effectivement un point de vue très intéressant. En fait, c'était encore une fois une sacrée bonne femme, comme il y en a eu peu en fait dans la création du cinéma. Et c'est vrai qu'on a toujours ces images de femmes qui sont arrivées un peu tardivement dans la réalisation. Je citerai juste aussi Catherine Bigelow, qui a eu effectivement l'Oscar du meilleur film pour son film de guerre, dont le nom m'échappe, mais je vais googliser ça. Et en fait, Catherine Bigelow, on parlait notamment lors de la dernière table ronde qu'on a faite ensemble, Marion, des codes masculins qui sont repris par les femmes. Et en fait, Catherine Bigelow s'est imposée dans un domaine strictement masculin en faisant un film de guerre qui a été juste extraordinairement puissant. Et quand elle a reçu l'Oscar, en fait, beaucoup d'hommes ont dit « Oh, mais c'est quand même bizarre qu'une femme ait un Oscar sur un film de guerre très testostéroné, comme si une femme ne pouvait pas s'emparer des codes masculins pour le faire. » Je terminerai juste par cet ouvrage que je conseille d'Iris Bey qui s'appelle « Le regard féminin » qui est assez bien fait et qui montre en fait que dans les films, déjà, les femmes sont bizarrement représentées et très peu représentées, toujours dans un rôle soit de femme, soit de mère éplorée, soit d'amante délaissée. C'est assez rare, sauf telle Maëlle Louise, d'avoir des personnages féminins extrêmement puissants qui prennent le pouvoir ou même qui ont quelque chose à dire. Le seul personnage féminin qu'on a, c'est Wonder Woman, que j'adore, mais qui est quand même un film juste de femmes super puissantes, mais quand même qui a des codes assez intéressants. Et Iris Bey dit dans son ouvrage qu'en fait, les femmes sont toujours représentées dans les films avec une façon de filmer très particulière qui est généralement des pieds à la tête. C'est-à-dire qu'on filme les femmes des pieds à la tête avec le postérieur plus ou moins petit ou gros au milieu. Et ensuite, on remonte sur la tête. On n'a jamais vu en fait un homme se faire filmer des pieds à la tête quand il arrive dans une salle. Donc, c'est assez intéressant de voir que ce regard masculin sur la femme est toujours un regard très corporel, jamais un regard en plan américain. Et donc, elle attire l'attention sur le fait que ce serait pas mal de aussi regarder les femmes différemment dans le cinéma, indépendamment que ce soit les femmes qui filment elles-mêmes. Voilà ma petite contribution pour l'instant. Merci. Est-ce qu'une de vous souhaiterait aussi rebondir sur cette introduction historique ou on passe à la suite ? Rachel ? Je voulais revenir sur Alice Guy qui effectivement était une femme en fait qui a contribué à aider les frères Gaumont à vendre leur matériel de cinéma. Et pour ça, elle devait utiliser pour montrer de quoi étaient capables les caméras ou tout autre matériel. Et donc, elle inventait des petites histoires qui en fait, de petites histoires sont devenues des belles histoires et on a créé un prix, je crois, exclusivement féminin à partir, enfin il y a, je me demande si c'est pas 2017 ou 2018. Donc voilà. Et puis oui, concernant aussi le, comment dire, la façon dont sont filmées les femmes au cinéma, il y a un podcast des couilles sur la table sur le malgaze qui est très intéressant et qui est extrêmement probant sur le sujet que je vous invite à aller écouter. Voilà. Qui l'expliquera beaucoup mieux que moi. Merci. Ensuite, Marie ? Oui, donc merci Marion parce que tu as fait, tu as rassemblé des fragments et c'était vraiment super d'avoir quelque chose de complet et ça fait très plaisir en fait à entendre toutes ces années et ces événements en fait historiques et je voulais rebondir là-dessus parce que tu as cité deux personnes dans tes dates qui concernent directement l'industrie dans laquelle je travaille. Aujourd'hui, si je suis là, c'est en tant que Marie-Franville mais aussi parce que je suis adhérente d'une association qui s'appelle Women in Games et dans ta liste, il y a, tu as cité Audrey Leprince qui est en fait qui a créé cette association avec sa partenaire en crime Julie Chammette que tu as cité aussi. Ce sont deux figures, je dirais, elles sont, en fait nous, on lutte, enfin on milite pour une représentativité meilleure des femmes dans notre industrie qui est vraiment vue comme quelque chose de très masculin et les choses sont en train de changer. Donc, elles ont créé cette association en 2017 et Audrey Leprince on est la présidente dont je vous en parlerai un peu plus mais je voulais quand même saluer, je trouvais que c'était le bon moment et j'étais hyper contente de voir qu'elles avaient été citées et donc la représentation marche bien. Je profite pour remercier Diane qui s'est chargée justement de faire cette rétrospective et donc il a bien fait apparemment. Est-ce qu'une autre souhaite rebondir ou on n'est pas mal pour l'instant ? Je crois qu'on n'est pas mal alors. Bon, pour attaquer le sujet j'aimerais bien commencer au tout début quand on démarre qui sont en général dans des milieux assez masculins. Est-ce que vous pour faire votre place est-ce que ça a été compliqué le fait d'être une femme le temps de se faire accepter ? Est-ce que vous pensez par exemple qu'il faut parfois avoir une plus grande gueule comme certains disent ou du caractère ? Comment au démarrage vos débuts dans l'industrie culturelle comment vous l'avez perçu ? Je pense que je vais commencer par Cassie puisque je vois qu'il faut bien lancer la machine quelque part. Je ne me suis pas tant posée de questions par rapport à mon genre en fait pour me lancer là-dedans. Pour moi depuis de toute façon depuis petite je sentais que je voulais aller dans quelque chose de créatif donc j'ai surtout écouté mes envies j'ai eu d'autres problèmes par rapport à déjà ma sexualité en fait pour moi qui est indissociable de ce que je fais aujourd'hui et je défends certaines choses aussi par rapport aux sexualités et aux genres dans mon travail mais en fait j'étais déjà dans la lutte sur d'autres choses déjà par une sexualité en tant que lesbienne qui qui avait eu beaucoup d'inquiétude dans mon entourage proche et donc en fait dans ma construction il y a déjà eu des problèmes de légitimité à être comme ci comme ça et en fait au niveau de la culture on va dire que c'était tellement mon moyen d'expression je ne me suis pas mis de barrière par rapport à ça et en fait quand j'ai quitté ma petite province j'habitais dans un village en campagne je suis arrivée à Paris et au contraire pour moi de découvrir une culture aussi riche en fait déjà ça a été super et j'ai vu là un terrain de jeu formidable donc je me suis rapprochée du milieu de la nuit et en fait je suis allée dans un milieu queer d'entrée de jeu donc c'est question de légitimité en tant que femme j'ai directement investi un collectif Barbiturix qui travaille sur la représentation des femmes artistes DJ principalement pour le coup à travers les soirées mais pas que via leur site web aussi sur plein d'artistes femmes dans divers domaines donc je n'ai pas senti moi de problème en tant que femme pour arriver dans la culture je ne sais pas si Marie tu avais levé la main ou si c'était la main d'avant ah bah je te la baisse alors Alexandra t'as levé la main oui en fait le secteur culturel est un secteur qui est en pleine mutation mon témoignage en tant qu'avocat dans le secteur culturel c'est qu'on est finalement pas beaucoup de femmes dans la vocature en fait je vais un peu me répéter Marion je suis désolée mais la première femme en fait a prêté serment en 1901 et jusqu'à présent en fait le barreau national était essentiellement masculin le barreau Paris qui représente la majorité des avocats en France est depuis 2018 inversé c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes donc c'est assez nouveau ça a mis quand même énormément de temps plus d'un siècle et demi quasiment pour que ce soit inversé et en fait moi ce que j'ai constaté en tant que femme c'est que c'était oui effectivement compliqué en tant que femme d'être d'être avocat en fait les femmes avocats étaient très longtemps collaboratrices c'est-à-dire qu'elles avaient une place qui était une femme d'exécutant pour le compte d'un associé qui était majoritairement un homme c'est super compliqué c'est impossible de devenir associé pour une simple et bonne raison c'est qu'un des critères c'était oui ou non vas-tu faire des enfants et moi j'étais super choquée parce qu'en fait c'était la première question et la seule question qui faisait que oui ou non on devenait associé c'est-à-dire qu'on montait en grade c'était une espèce de barrière quasiment infranchissable entre 25 et 30 ans on ne pouvait pas accéder en fait à des postes qu'avaient nos confrères qui étaient exactement du même âge à compétence égale ou moindre parce qu'en fait on avait cette espèce de couperet qui était oui ou non vous allez avoir des enfants et donc si vous avez des enfants potentiellement vous n'allez pas pouvoir être suffisamment efficace ou présente et quand moi en fait j'ai eu des enfants qui ont aujourd'hui 15 et 13 ans je me souviens très bien que j'étais collaboratrice enceinte jusqu'aux yeux et que j'avais un client qui me disait mais en fait vous êtes enceinte vous allez être beaucoup moins mordante et beaucoup moins efficace parce que vous êtes enceinte comme si les hormones allaient absolument pas m'aider à réfléchir ceci dit les hormones sont parfois aussi assez taquines puisqu'on peut être beaucoup plus agressif quand on est enceinte donc ça m'a quand même pas mal servi mais c'est vrai qu'il y a quand même cette espèce d'état d'esprit de dire une femme ne va pas pouvoir assumer des responsabilités une femme ne va pas pouvoir associer sa vie familiale avec sa représentation à certains postes clés et dans la vocature c'est quand même des postes qui peuvent être extrêmement coercitifs en termes de temps et moi je voudrais juste finir sur le fait que quand j'ai créé mon cabinet il y a 10 ans en fait j'avais donc mes enfants qui étaient petits ça ne m'a pas empêché en l'espace d'une semaine de créer mon cabinet et de bosser et voilà je retournais chez moi à 19h et puis je bossais jusqu'à 1h du matin et ça ne m'a pas empêché d'avoir le cabinet que j'ai aujourd'hui mais ça a été quand même je pense une plus grande implication qu'un homme un homme n'aura jamais cette application-là moi je sais que voilà j'ai imposé le fait d'avoir des enfants et de pouvoir être aussi efficace mais on doit prouver encore davantage de choses que les hommes et je pense que c'est absolument pas terminé ce sera absolument pas terminé et qu'une femme réalisatrice ou une femme photographe ou une femme dans la culture a exactement les mêmes impératifs avec ça en plus que c'est quand même un secteur très très misogyne bizarrement quand j'étais dans le secteur des affaires et en fiscalité c'était beaucoup moins misogyne que dans la culture moi je suis hallucinée des remarques sexistes des remarques féminines et en plus je suis la seule blonde dans le panel mais je peux vous assurer que quand on est blonde c'est encore pire et donc il y a vraiment ce côté très sexiste et féministe dans la culture qui est extrêmement choquant parce que pour moi la culture c'est l'ouverture à l'autre c'est la communication c'est le partage et d'avoir cette espèce de coup de bambou de misogynie c'est assez insupportable donc c'est pour ça que je suis très contente Marion que tu m'as invitée dans ces panels parce que ça me permet alors que jusqu'à présent j'étais un peu silencieuse de dire les gars on va se calmer tout va bien se passer on va travailler ensemble et ça va être très cool ou pas mais en tout cas si c'est pas cool c'est vous qui l'aurez instauré et nous on sera là pour y répondre Justement tu parlais de finalement est-ce qu'en tant que femme on n'a pas besoin de plus faire ses preuves et encore plus travailler pour être finalement plus ou moins au même stade que les hommes je vois que Joséphine vient de lever la main donc je te laisse compléter ce que Alexandra disait ou sur quoi j'avais commencé à enclencher la conversation Alors oui dans mon parcours moi j'ai vraiment commencé par l'informatique en fait à l'issue de l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais il faut savoir que dans l'école d'ingénieur où j'étais on était deux femmes VS une promo de 20 mecs donc déjà ça conditionne un peu le fait que je ne me posais pas trop de questions et que je me considérais toujours comme une minorité et dès que je m'exprimais c'était souvent la plupart des mecs qui me disaient encore une féminazie encore une féministe enfin je dis vraiment je recite ce qu'ils disaient donc on va dire que je le prenais un peu à la rigolade et je ne me posais pas trop de questions sur ma place et ce que j'avais à dire parce que je me laissais faire ce qui était bien dommage à l'époque et puis en fait dans les recrutements dans mes premiers boulots en informatique avant d'aller chez MK2 j'étais souvent mise en valeur en fait car j'étais une développeuse femme en fait une développeuse informatique femme et on ne me présentait pas pour mes compétences on me présentait en fait parce que ça faisait joli de montrer qu'il y avait une femme dans un service en fait un peu innovation qui en fait codait donc déjà c'est là où j'ai commencé à me dire il y a vraiment un souci dans ce milieu là et quand je suis allée chez MK2 en fait j'arrive et là déjà je vois qu'il n'y a que des hommes dans la direction j'étais la seule femme en fait pendant un an à faire partie de la direction et c'est là où j'ai commencé à vouloir m'exprimer parce que je me disais on ne peut pas continuer comme ça à accepter surtout que je voyais qu'il y avait des recrutements qui se faisaient que c'était toujours des hommes en fait qui étaient recrutés donc en gros j'ai essayé de pousser vraiment auprès de mes collègues je leur disais on ne va pas continuer comme ça donc c'est vrai que je pense que la culture est un milieu qui est vraiment inclusif qui se veut inclusif et en même temps dans les directions en tout cas dans les cinémas exploitation de cinéma et dans l'informatique il n'y a vraiment principalement que des hommes ils ne sont pas tous sexistes et tout au contraire il faut arrêter de tout généraliser mais il faut quand même pas mal pousser dans les recrutements en disant ce serait pas mal d'harmoniser et de faire respecter une parité et pas juste de faire de la discrimination positive parce que ça fait joli d'avoir des femmes dans un service Marie tu viens de lever la main à l'instant et ensuite on passera la voix à Chloé également mais d'avoir Marie il faut que tu aies encore en muet pardon je rebondis en fait sur ce que Joséphine disait parce que en fait Joséphine toi tu es programmeuse je comprends bien ta douleur mais par exemple pour Women in Games ce qu'on se disait c'est donc évidemment il y a tout un contexte voilà la visibilité des femmes est vraiment vraiment moindre mais commençons par éduquer parce qu'en fait ce sont déjà les filles nous on est dans le jeu vidéo et ce sont dans cette industrie là c'est c'est les filles en fait qui ne se projettent pas forcément dans ces métiers là parce qu'il y a plein de clichés qui font que ce sont des métiers très masculins très techniques même si elles sont jusqu'au bac très douées dans les matières scientifiques à un moment donné elles s'en détournent et donc nous on est vraiment là pour lutter contre les idées reçues par l'éducation par la formation donc on est plusieurs adhérents intervenants intervenantes à aller à différents endroits pour dire hé oh tu es une fille et tu peux très bien être vraiment une super super nana dans cette industrie et il y a la place pour tout le monde parce que c'est un produit culturel qui est quand un produit culturel est fait uniquement par des hommes blancs en l'occurrence ça pose un problème de mixité et de représentativité et on peut présenter tellement de produits intéressants avec des femmes et des personnes non binaires donc c'est un peu la lue donc je veux dire qu'effectivement il y a un contexte social mais il y a aussi juste commencer à la base en fait parler aux intéressés pour dire c'est ouvert il y a plein d'autres possibilités de job il y a plein d'autres possibilités de création donc c'est un peu notre notre positionnement merci ouais après on parlera aussi comment on peut justement rajouter plus de nanas dans l'industrie comment les pousser etc et s'il y a des des organismes par exemple comme celui que tu représentes qui peuvent aider ou tout du moins insuffler quelque chose de positif Chloé comment toi tu l'as perçu de ton côté le démarrage dans le milieu du graphisme et de la communication notamment je te laisse prendre la main alors moi étonnamment pendant mes études on a toujours été plus de femmes dans en classe quoi donc c'était toujours un bon environnement après j'ai pas eu d'expérience vraiment négative dans la culture je pense que je suis tombée sur les bonnes personnes mais après c'est vrai qu'en freelance quand on est une femme qu'on est jeune qu'on se lance et qu'on est relativement seul on a toujours l'impression en fait de devoir faire ses preuves de devoir plus se justifier de pas être légitime quand on propose des idées puisque quand on fait du design on a quand même une démarche où il faut réfléchir son concept et parfois c'est vrai que c'est difficile de se faire entendre est-ce que je voulais vous demander est-ce que vous avez eu l'impression depuis vos débuts que finalement les situations évoluent quand même pour les filles et que c'est plus simple maintenant alors pour certaines vous venez plus ou moins de démarrer mais d'autres ont une expérience plus approfondie est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le bon sens ou au contraire on stagne plus tôt voire même parfois on régresse et il y a encore moins de possibilités pour les filles comment vous le percevez Rachel ? je voulais juste revenir par rapport à notre début dans le secteur de la culture moi me concernant effectivement ayant choisi une vocation enfin un métier technique il y a eu une scission un moment quand on devait se spécialiser où on avait une majorité de garçons et nos profs et les personnes les représentants et les gens qui formaient le personnel qui nous apprenaient en fait étaient composés aussi majoritairement d'hommes et donc je pense que c'est là aussi ce qui est très compliqué c'est quand tu es une femme et que tu veux trouver une vocation où tu as besoin d'un modèle et quand le modèle est juste son juste masculin c'est difficile aussi de s'y projeter avec forcément toutes les remarques sexistes banales et normalisées qui peuvent suivre et moi j'ai senti quelque chose aussi de très schizophrène c'est à dire qu'à la fois en commençant en tant qu'éclairagiste on me demandait d'avoir des caractéristiques et une force physique notamment plus masculine alors que paradoxalement on me demandait d'avoir des traits de personnalité un petit peu plus féminins à savoir rester discrète respecter la hiérarchie ne pas être rebelle et avoir quelque chose il y avait une espèce de comportement très militaire et moi je l'ai subi d'autant plus parce que j'étais une fille en observant autour de moi et c'était assez étrange de vivre ce paradoxe de se dire à la fois on demande d'être très masculine et on t'accole une stigmatisation de femmes plus masculines et en même temps on demande d'être discrète douce et respectueuse donc ça a été assez bizarre et assez schizophrène à vivre voilà ensuite Cassie et puis après Alexandra oui pour faire le lien entre ce que disait Rachel et ce dont vers quoi tu voulais qu'on aille Marion je trouve que en effet les femmes manquent de modèles dans beaucoup de secteurs dans la culture de modèles à suivre de femmes qui montrent que oui oui en fait pas de problème c'est aussi une place qui peut être créée par une femme et on peut dès assez jeune avoir l'idée d'aller dans telle ou telle branche parce qu'on se dit pas que c'est réservé qu'aux hommes et en fait aussi moi j'ai eu de mon expérience j'ai eu affaire des fois à des trucs absurdes quoi en tant que DJ j'allais dans une salle et j'installais tout mon setup mes projections et le mec technicien de la salle voulait absolument pas me lâcher la télécommande du vidéoprojecteur alors que lui il était pas du tout calé en ça en plus c'était pas son taf lui il était vraiment light-eu et donc il y connaissait peut-être même moins que moi mais bon j'étais une femme donc me donner une télécommande c'était vraiment risqué il m'a fait perdre trois heures ce jour-là pour un truc que j'aurais fait en 20 minutes donc j'étais assez énervée et là c'était vraiment parce que j'étais une femme et en fait je me suis aperçue aussi j'ai l'impression que tout comme nous on manque de modèles eux aussi ont peut-être moins l'habitude du coup de voir des femmes et de réaliser que la femme est tout à fait capable au même titre qu'un homme de faire les choses et que les choses évoluent quand même dans le bon sens parce que aujourd'hui les hommes voient aussi par eux-mêmes qu'il y a des femmes dans plein de métiers techniques qui se débrouillent très bien et c'est comme si j'ai l'impression qu'on a besoin de faire la preuve par l'action en fait il va falloir qu'on montre qu'on est capable d'eux pour qu'ensuite du côté des mecs aussi ils se disent enfin ils se disent plus ouh là une femme peut-être qu'elle saura pas faire voilà je pense que qu'en fait ça va marcher ça avance ensemble à la fois il y a plus de femmes qui font les choses et les mecs vont se rendre compte aussi bah oui en fait pas de soucis hommes-femmes et moi je le vois avec ceux de mon âge moi j'ai la trentaine et ben les mentalités évoluent vraiment quand même dans ce sens-là parce qu'eux aussi voient plein de meufs qui se bougent les fesses dans plein de domaines et qui sont tout à fait capables de faire les choses merci je crois que pour les histoires aussi de modèles etc enfin corrigez-moi si je me trompe mais c'est vrai je pense qu'il y a des modèles mais qu'en général ils sont beaucoup moins mis en avant ou qu'ils sont presque pratiquement invisibilisés et donc finalement les jeunes femmes ça me fait pas trop vers qui aller puisque celles-ci ne prennent pas la place sur le devant pas forcément parce qu'elles ne veulent pas mais parce qu'on les empêche et donc finalement après on se retrouve sans modèle alors qu'il y a eu plein de femmes qui ont fait plein de choses avant mais qu'on ne le sait juste pas Alexandra tu voulais commenter également ouais moi je trouve que quand même depuis quelques années il y a une prise de pouvoir qui se fait de manière plus visible quand même même si effectivement il y a des grands vides il y a quand même des sacrées bonnes femmes à des postes clés et qui prennent quand même du galon en s'emparant de projets en s'emparant de sujets moi je travaille essentiellement avec des femmes des productrices des illustratrices des photographes donc c'est absolument pas que par choix c'est aussi parce qu'elles viennent et qu'elles sont là et qu'elles s'emparent de sujets et de projets donc il y a quand même une recrudescence de femmes dans les secteurs culturels le CNC a fait une étude en 2018 qui démontrait qu'il y avait quand même une augmentation des femmes réalisatrices des films aussi réalisés par les femmes quand on va sur le collectif 50-50 on a parlé Marion on voit quand même que les femmes dans le cinéma et l'industrie du cinéma sont quand même très sous-représentées et qu'elles ne sont pas toujours à des postes qu'elles pourraient occuper moi ce qui me dérange quand même c'est que j'ai l'impression mais peut-être que c'est qu'une impression mais quand même c'est que les femmes même si elles arrivent quand même à intégrer des postes clés et des postes aussi chez les distributeurs chez les producteurs moi par exemple les films de Hannes Varda étaient produits par une femme extraordinaire qui s'appelle Mac Baudard qui est décédée qui était une sacrée bonne femme qui était une sacrée productrice je travaillais aussi sur les films de Philippe De Broca et c'était Michel De Broca qui produisait et c'était aussi une sacrée bonne femme productrice donc il y a eu des femmes productrices dans les années 60-70 et donc il y a toujours eu des femmes qui ont été là qui ont mené leur barque et qui ont essayé de fédérer autour des mouvements mais là où je voulais en venir c'est que pour que ça se voit pour qu'on en parle il faut qu'il y ait des actions coup de poing on n'aurait jamais autant parlé de femmes s'il n'y avait pas eu le MeToo on n'aurait jamais parlé autant des femmes dans le cinéma et au César qui a dû donc péter leur comité de direction à cause ou grâce à Adèle Haenel à Céline Sciamma donc en fait il faut qu'il y ait quand même des catastrophes qui se passent parce que pour moi le fait d'avoir à faire un mouvement comme MeToo c'est une catastrophe c'est-à-dire que d'avoir à constater des viols des agressions sexuelles encore une fois Alanis Morissette qui fait une énorme tribune dans le Sunday Times et qui dit mais en fait juste les gars dans le secteur de la musique en fait le viol de Nana est banal donc en fait ce qui moi me met en colère c'est qu'il y a effectivement des femmes courageuses vertueuses qui essayent d'être dans la pédagogie d'autres femmes effectivement Joséphine je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a beaucoup d'hommes qui sont là pour transmettre la parole mais il y a aussi beaucoup de femmes moi je donne beaucoup de cours et je ne suis pas la seule à donner des formations à la FEMIS il y a aussi beaucoup de femmes bref il y a quand même beaucoup de femmes qui sont là aussi qui essayent de mettre leurs petites tentacules jolies un peu partout donc faire quelque chose qui est une espèce de révolution de velours quelque chose de doux mais on est quand même obligé d'être confronté en fait à des abus et à des prises de positions assez fortes pour pouvoir dire attendez ce n'est pas suffisant et attendez c'est quand même grave aussi ce qui se passe dans les secteurs de la culture donc il y a les deux il y a plus de représentation parce qu'il y a plus d'actions positives sans attendre qu'on nous donne le pain on va le chercher et on va le faire mais il y a quand même ces obligations enfin je veux dire les Césars cette année c'était excusez-moi je vais être un petit peu virulente mais un tout petit peu pitoyable dans l'absence de représentation des femmes et de voir qu'Emmanuel Berco a été contrainte de donner le César à Polanski moi j'avais mal pour elle parce que je me disais mais waouh on est quand même dans un retournement de situation absolument monstrueux où c'est des femmes féministes qui étaient là sur scène et encore une fois j'ai rien de personnel contre l'industrie du cinéma j'ai trouvé ça d'une indécence totale et donc voilà on est quand même arrivé dans l'industrie du cinéma à une espèce de paroxysme lors de ces Césars là de l'absence de représentation de la femme de l'absence de représentation des femmes réalisatrices et donc c'était assez pathétique donc en fait on est obligé d'être dans des révolutions permanentes pour quand même faire avancer le schmilblick puisque tu parlais de cinéma j'aurais bien aimé aussi parler de la représentation de la femme et aussi de son corps qui participe évidemment à son image je pensais notamment que ce soit tout à l'heure tu parlais de la manière dont on filme les femmes je pensais aussi également par exemple aux jeux vidéo où on a très peu de personnages féminins qu'est-ce que vous même l'utilisation de son corps que ce soit sur les réseaux sociaux pour mettre en avant des actrices certaines qui le font de manière volontaire et d'autres où c'est plus utilisé de manière marketing qu'est-ce que vous pensez justement du corps de la femme et de la manière dont on le représente à travers vos différents arts alors je ne sais pas là vous êtes celles qui veulent prendre la parole la première peut-être Marie sinon si on peut parler de tout ce qui est jeux vidéo des personnages qui sont moi je dirais que oui on m'entend oui je dirais que dans les jeux vidéo c'était très représentatif d'un monde extrêmement masculin et testéroné testéroné je pense qu'il faut remonter peut-être à Lara Croft c'était peut-être le premier personnage qui était un peu femme forte et leader leader je ne sais pas et depuis dix ans ça commence à changer et même quand on rencontre des studios qui travaillent sur des concepts sur différents jeux vidéo notamment en France il y en a plusieurs j'ai rencontré qui travaillent sur des thèmes justement des personnages non binaires et des héroïnes hyper fortes donc c'est en train de changer petit à petit mais si je peux me permettre je voudrais donner quelques chiffres de notre industrie je ne sais pas si c'est représentatif des autres industries créatives mais pour nous par exemple tu vois je pensais à Joséphine qui est programmeuse dans les studios là où il y a la production on est à peu près à 15% de femmes 15 à 20% de femmes dans la production c'est pas énorme quand même quand on y pense nous dans notre studio on est à 25% on est petit on est un studio indé c'est pas énorme non plus quand on va dans les écoles les étudiantes représentent à peu près 25% aussi pourtant un joueur sur deux est une joueuse donc ça aussi il y a des clichés on imagine toujours que la plupart des joueurs c'est des hommes on en est très très loin et ça change il y a une nouvelle génération de joueuses qui est en train de monter en puissance aussi pour parler des actions donc on parlait de caractère de la représentation dans le e-sport par exemple bon ça je vous en parlerai plus tard mais on forme des futures championnes aussi justement parce que dans le e-sport il y a très très peu de femmes bon voilà merci Rachel est-ce que tu aurais un avis à donner toi au niveau du cinéma justement sur la représentation des femmes de leur corps notamment la manière dont elles sont filmées dont on parlait tout à l'heure ou la manière dont on utilise comment on les habille aussi parfois qui est souvent de manière assez sexy mais c'est fait exprès pour vendre plus quel est ton point de vue à ce sujet là s'il te plaît ouais je voulais juste revenir sur Lara Croft auquel je pensais moi je ne suis pas du tout une joueuse mais je me disais quand même que les personnages dans les jeux vidéo j'ai l'impression moi je jouais à Tekken aussi des choses comme ça les femmes étaient extrêmement sexualisées c'est-à-dire c'est toujours les atouts avec des gros boobs des tailles de guêpes etc donc ce que je me dis c'est effectivement la figure de la femme forte et la figure d'une femme lideuse mais en même temps elle est toujours stigmatisée elle est majoritairement blanche enfin de type européenne cocadienne avec ouais des gros boobs et très fantasmée en fait donc c'est ça aussi qui est un peu paradoxal c'est qu'on a une représentation d'une femme forte et indépendante mais qui reste quand même extrêmement ouais extrêmement fantasmée et extrêmement sexualisée ensuite concernant les chiffres moi j'ai regardé donc notamment cette enquête sur les études sur l'étude de la place des femmes dans l'industrie du cinéma qui a été faite par le CNC et paru en 2019 je voulais juste revenir sur le métier qui me concernait ça représente sur la période donc 2019 et 2016 les femmes électriciennes c'est 5,3% de l'ensemble des éclairagistes qui ont été qui ont été employés et il y a effectivement une progression donc ça c'est sur 1345 films de fiction en France et avec une avec ça représente en fait 2,5% par exemple en 2009 et 5,2% en 2016 de présence de femmes éclairagistes dans le cinéma et c'est très enfin bon il y en a d'autres aussi par exemple les machinistes qui elles sont à 4,7% ou par exemple les mixeuses celles qui font la prise de son qui sont à 4,8% donc on se rend compte qu'il y a vraiment et le CNC le met en lumière qu'il y a vraiment des métiers qui sont très masculins et des métiers qui sont beaucoup plus féminins vous vous en doutez comme les habilleuses les maquilleuses les coiffeuses et ce qui est très intéressant aussi et je voulais en revenir par rapport à ce que disait Alexandra tout à l'heure c'est que on voit que les métiers qui sont le plus représentés par les femmes sont en général des métiers de subordination et donc ces femmes sont subordonnées à l'autorité entre guillemets d'hommes donc là notamment les assistantes réalisatrices qui sont à 53% présentes dans l'industrie du cinéma et les monteuses aussi à 42,5% donc je trouve ça assez intéressant de voir que oui effectivement les métiers sont catégorisés en fonction aussi de stéréotypes et de ce qu'on pense qu'une femme est capable de faire à savoir la coiffure le maquillage l'habillage et puis être assistante toujours donc voilà je vous inviterai à regarder plus en détail puisque c'est assez bien fait et c'est très accessible vous pouvez le trouver sur internet sur le site du CNC cette enquête cette étude et même dans l'étude dans les lignes moi ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est que malgré tout alors je ne sais pas qui l'a faite je sais que les sources c'est le CNC audience et l'observatoire européen de l'audiovisuel mais il y a quand même dans la lecture et la littérature autour des chiffres qui donnent une vision assez sexiste et une espèce de machisme latent avec ils essayent de nous rassurer par exemple en disant voilà il y a des femmes il y a des métiers qui sont très masculinisés mais ne vous inquiétez pas il y a quand même d'autres métiers où la proportion et la part de femmes augmentent depuis les dix dernières années en disant que et en faisant comment dire une scission entre les métiers qui sont techniques et les métiers qui ne le sont pas par exemple ils insinuent que les métiers de maquilleuse habilleuse coiffeuse ne sont pas techniques au contraire de métiers comme les éclairagistes et ça je trouve ça assez bizarre en fait la sémantique qu'il y a autour parce que tous les métiers du cinéma et tous ces gens sont en fait des techniciens et ont un savoir-faire très particulier très propre que ce soit effectivement de savoir faire une coiffure ou un maquillage SFX ou de savoir poser des lunaires pour moi c'est tout aussi technique donc voilà le masculin est technique le féminin est plus plus léger plus artistique moins technique et il y a moins de savoir-faire et je trouve ça assez parlant dans une étude propre à justement mettre en lumière ce sexisme là que finalement la littérature tout autour le soit aussi voilà merci avant de passer la main Alexandra c'est vrai que tu parlais des corps assez sexy en général etc mais je crois qu'en fait ils sont sexy aussi parce qu'ils sont vus de la part des hommes finalement ils essayent de projeter eux leur idéal féminin qui n'est absolument pas crédible puisque dans la réalité personne ne ressemble à Lara Croft ou très peu et donc finalement on se retrouve avec des images assez stéréotypées de la femme parfaite entre guillemets qui n'existent absolument pas et qui en plus souvent met les jeunes filles dans des situations assez désagréables puisqu'on a l'impression que c'est des modèles et qu'on doit ressembler à ce genre de propositions qu'on voit des filles alors qu'absolument pas et qu'on ne peut pas parvenir à ces modèles la deuxième chose tu parlais en effet d'assistante de direction d'assistante etc dans toutes les tables rondes qu'on a faites avant en effet on remarquait pas mal que la femme était là pour pousser l'homme pour pousser la performance masculine mais elle était toujours en retrait et on la laissait en retrait donc finalement tout se rejoint ça m'a triste mais toutes les tables rondes on en arrive à peu près à ce genre de conclusion Alexandra je te passe la main oui je voulais aussi rebondir sur ce que disait Rachel et sur ce qu'on avait dit au-delà de la représentation sexy je pense que Marie dans les jeux vidéo a plus de technicité que moi sur ce domaine là je voulais parler aussi de la précarité en fait des femmes dans le secteur de la culture qui explique aussi pourquoi elles sont je pense moins représentées Suzanne Combo qui dirige la gamme qui est la guilde des artistes et des musiciens dans la musique pardon avait sorti lors du MAMA Festival en fait une étude sur la précarité des artistes et cette étude qui avait été faite avec le Cura est aussi centrée à un moment sur les femmes notamment sur les agressions faites aux femmes et sur la précarité aussi faite aux femmes et en fait beaucoup d'initiatives se font aujourd'hui naissent aujourd'hui sur la situation des femmes que ce soit des entrepreneuses femmes ou que ce soit des artistes femmes ce qu'il faut aussi mettre en lumière c'est que dans la vie d'une femme et bien elle peut à un moment donné se marier à un moment donné pas se marier elle peut aussi avoir sa vie de femme seule pour x, y, z raisons avoir des enfants ne pas en avoir et être amenée à gérer son économie toute seule et ce qu'il faut bien dire c'est que le régime aujourd'hui de la culture qu'on soit auteur artiste technicienne il ne faut pas se mentir ce n'est pas des métiers qui sont super sécurisants pour une femme c'est-à-dire qu'on n'a pas la garantie de l'emploi on n'a pas la sécurité de l'emploi et que donc ça nous place dans une précarité qui est super difficile quand on est une femme parce que quand on est une femme entrepreneuse seule que ce soit encore une fois parce qu'on est artiste ou qu'on veut créer son propre écosystème les banques ne nous prêtent pas d'argent c'est compliqué d'avoir des points d'appui pour pouvoir créer en tant que femme et que donc c'est aussi pour ça que les femmes sont très peu représentées dans la culture c'est-à-dire qu'elles ont à un moment donné un choix peut-être cornelien à faire entre leur passion qui est la passion de la création et la réalité qui est une réalité économique de pouvoir bouffer et de faire bouffer aussi ses enfants en payer son loyer donc on a aussi cette réalité-là qui est peut-être aussi un élément d'inégalité entre les hommes et les femmes moi je vois par exemple dans la vocature il est assez marquant de voir que effectivement Chloé disait que dans pas mal de facs on était majoritairement féminine dans les facs de droit on est majoritairement féminine on prête toute serment en bataille en même temps et ensuite au bout de 5 ou 10 ans de prestation de serment et bien il y a une espèce de couperet de guillotine et quasiment 50% arrête parce que les horaires sont compliqués parce que c'est compliqué de faire garder ses enfants parce qu'elles se retrouvent seules et qu'à un moment donné c'est aussi une nécessité que d'avoir à trouver un emploi certain sûr en CDD salarié et donc c'est aussi ça aussi qu'il faut mettre aussi en lumière c'est que les femmes dans la culture ont d'autres obligations que les hommes elles se retrouvent encore une fois souvent toutes seules et que c'est compliqué effectivement d'avoir le même travail d'avoir la même création qu'un homme et c'est ça aussi je pense sur quoi il faut travailler c'est de pouvoir aussi sécuriser ces femmes-là qui se lancent qui travaillent qui sont auteurs qui sont artistes et qui à un moment donné se retrouvent dans des situations super compliquées je vais en profiter pour rebondir aussi tout à l'heure tu parlais d'Adèle Hendel ah pardon non vas-y Joséphine et comme ça après je rebondirai vas-y oui je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la réalité virtuelle qui est vraiment une technologie qui permet de se mettre à la place de quelqu'un d'autre moi j'avais découvert un laboratoire en Espagne du coup à Barcelone qui s'appelle Bien Other Lab et qui vraiment fait la promotion de l'inclusion en essayant en fait donc ils ont développé en fait un système une sorte de machine qui permet en fait d'incarner le corps de quelqu'un d'autre via en fait ils ont créé leur système via des grâce à des études en neurosciences etc et en fait ça marche super bien et en fait là je trouve qu'il y a vraiment de l'espoir dans ce courant technologique de la réalité virtuelle puisque du coup je me dis que ça pourrait être un outil de sensibilisation pour vraiment aussi montrer certaines situations en fait où on se met à la place d'une femme d'un corps du coup qui peut être sexualisé enfin en confrontation avec des regards vraiment par exemple menaçants masculins je sais qu'il y a une oeuvre de réalité virtuelle qui a été créée par une réalisatrice qui parle vraiment du cas de harcèlement de rue et il y a une scène notamment dans un train en Inde où il y a vraiment cette simulation des regards masculins pour la majorité vraiment sur le corps de la femme qui est considérée souvent comme un objet et je pense que dans ce courant là la réalité virtuelle peut être vraiment un bon outil pour se remettre en question sur comment on représente la femme dans les environnements numériques virtuels mais aussi essayer de comprendre de favoriser l'empathie pour des personnes qui ont du mal encore à comprendre les enjeux de pourquoi le féminisme est aussi important aujourd'hui c'est bien parce qu'en fait tu fais ma transition donc super j'ai bien fait de te laisser parler après je voulais justement enchaîner sur deux points le premier tu parlais de regard justement le premier c'était autour par exemple quand on voit l'histoire avec Adèle Endel il y avait pas mal de commentaires sur internet qui souvent disait que puisque c'est une femme et qu'elle avait peut-être moins de travail et compagnie elle était obligée de lever la voix pour entre guillemets attirer le buzz autour d'elle alors que bon finalement vous me direz ce que vous en pensez mais c'était pas une question d'attirer le regard ou de faire du buzz donc je voulais avoir un peu votre point de vue autour de tout ce qui est le troll la misogynie etc et pour au final voir ensemble comment on peut arriver à déconstruire ces mentalités donc ça c'est plutôt dans le second point mais en premier lieu en effet qu'est-ce qu'on fait de tous ces commentaires qui peuvent aussi clairement démotiver plein de filles qui se lancent je sais pas si par exemple toi Chloé ça t'est déjà arrivé d'avoir des genres de remarques un peu désobligeantes à travers internet où ton travail peut-être pas ça t'est peut-être pas arrivé donc tant mieux mais non je sais pas si on t'entend je crois pas des remarques ça m'est pas tant arrivé que ça mais c'est vrai que c'est une vraie question au final de se dire que dans les communications dans les jeux vidéo la femme est toujours représentée de manière très sexualisée et au final quand on est dans un environnement de travail on est tout de suite très jugé selon ce qu'on porte si on met quelque chose d'un peu trop dénudé c'est assez c'est assez étrange et au niveau peut-être là pour les filles du cinéma toutes ces remarques justement qu'on a entendues autour d'Adèle vous pensez que ça vient de quoi ? pourquoi il faut avoir une déferlante de rage alors que finalement c'est une action qui n'est pas incroyable ce qu'elle a fait enfin qui est même logique et normale et heureusement qu'elle l'a fait Cassie tu as levé la main en première oui je voulais je voulais rebondir en fait sur Chloé aussi et sur cette question de sexualisation du corps de la femme je pense que c'est hyper compliqué déjà nous-mêmes en tant que femmes de sortir de cette sexualisation dans laquelle on a grandi nous aussi on a eu des modèles moi dans mon expérience c'est quelque chose que je continue de déconstruire et que je ne pense pas avoir fini de déconstruire encore et pourtant je connais bien les milieux queer aussi qui travaillent beaucoup sur la déconstruction de la sexualité du genre et aujourd'hui moi je suis plus partisan de pouvoir sexualiser son corps si on a envie de le faire en tant que femme en tant qu'homme dans les nuits clubbing il y a beaucoup de liberté de reprise de possession de son corps et de ce qu'on veut dire avec et je trouve ça super intéressant et ça peut passer par la sexualisation d'un corps ou pas du tout ou juste la transformation l'imagination l'hybridation plein de choses mais moi je vois dans mon travail je questionne beaucoup le corps de la femme et je reprends ces codes d'un corps assez sexualisé que j'essaye d'amener vers quelque chose d'un corps puissant en fait d'un corps qui a le contrôle d'une femme qui a le contrôle et qui n'est pas en train de subir un regard mais qui choisit qu'on puisse porter ou non un regard d'envie de fascination ou de beauté ou quoi moi j'ai certains soucis de l'esthétisme mais c'est mon regard après un moi personnel mais c'est vrai que j'ai j'ai beaucoup complexé de plein de choses moi aussi je me suis retrouvée beaucoup sexualisée que ce soit par mon entourage proche dans le travail la famille en fait de très jeune quand on n'a même pas la notion tout de suite t'es une femme tu vas être sexualisée très très vite avant même que toi-même t'en aies conscience donc je pense que dans notre société on a un souci de toute manière avec la femme à l'hyper sexualisée en permanence et je pense que ouais bien sûr que les hommes le font en plus mais ils ont je ne sais même pas si on a la conscience toujours qu'on le fait et même en tant que femme c'est super difficile je trouve de de déconstruire tout ça en fait je ne sais pas ce que vous vous en pensez vous, les autres les filles mais moi c'est vraiment un truc avec lequel je trouve que on n'a pas toutes les enfin on n'a pas toutes les clés non plus des fois nous-mêmes dans notre manière de nous voir ou dans notre manière de voir d'autres femmes aussi on se sexualise toujours on a comme référence un certain modèle et on compare en permanence à ce modèle là est-ce qu'il faut être plus comme ci plus comme ça en même temps en même temps moi je trouve qu'une femme c'est hyper beau donc il y a une certaine beauté que je n'ai pas envie non plus de cacher de la sexualiser après je pense que ça ça appartient à chacune de le faire en tout cas quand ça vient de la femme en elle-même peu importe comment elle parle de son corps finalement le problème c'est quand c'est les mecs qui parlent toujours du corps de la femme mais enfin voilà je ne sais pas moi la question reste encore ouverte là-dessus avant de passer la main à Rachel pour rebondir vite fait sur ce que tu disais je crois qu'il y a aussi un problème en fait c'est les images qu'on nous met depuis qu'on est tout petit et cette question de hypersexualisation même chez les mecs finalement on représente souvent les garçons de manière enfin tu dois être un grand mec costaud avec des pecs pas possibles etc et je crois que finalement en fait des deux côtés tout le monde subit un peu l'image qu'on nous inflige depuis l'enfance à travers les manuels à travers les dessins animés à travers tout ce qu'il y a autour et eux aussi et eux aussi ont un travail de déconstruction mais qui n'est finalement pas le même sauf que nous rarement c'est rarement nous qui idéalisons les hommes mais en tout cas ils ont quand même aussi ce souci-là je voulais le préciser pour dire que les soucis que les femmes ont touchent aussi les hommes et finalement d'où l'idée d'une lutte commune Rachel et ensuite Alexandra Yes je voulais revenir déjà sur Adèle Haenel ce que tu disais effectivement moi ça m'a énormément choquée et d'autant plus parce que tu te rends compte qu'elle a été victime une première fois déjà de viol et d'abus sexuels et ensuite elle est victime une seconde fois d'une espèce de lynchage donc c'est vraiment cette double victimisation en permanence et quand on regarde et lit les témoignages ou on écoute les témoignages de femmes qui ont subi des violences sexuelles il y a systématiquement cette double sentence qui s'opère en deux temps et je trouve ça horrible de la part de représentants du cinéma français de gens qu'on voit et bon il y a eu des vidéos et je pense qu'il y a eu des acteurs qui se sont prononcés sur le sujet d'utiliser aussi leurs paroles et de ne pas se rendre compte de la responsabilité qu'ils ont en cultivant ce discours sexiste et machiste comme tu disais à savoir mais elle a voulu attirer l'attention elle a voulu encore tirer je trouve que c'est absolument je trouve ça fou de la part de gens qui sont et qui se disent et se revendiquent comme étant des grands intellectuels et je pense notamment à Lambert Wilson je ne sais pas si vous avez vu son intervention sur le sujet enfin je trouve ça vraiment honteux en fait c'est abject c'est ce qui s'est passé parce qu'une victime est une victime en fait il n'y a aucun intérêt à entacher sa carrière professionnelle à faire face à tout ce flow médiatique et à avoir sa parole remise en question en tant que victime notre société elle a un vrai souci pour se placer d'abord du côté de la victime avant de défendre l'accusé ça c'est vraiment un problème c'est assez fou et j'ai perdu ce que je voulais dire mais ça m'a vraiment choqué tout le temps cette stigmatisation en permanence et se dire que en fait la femme il y a un moment aussi on ne laisse pas la place et la voix pour les femmes et les gars s'étonnent de se dire que la seule façon de pouvoir dire et de pouvoir être écoutée comme le disait très justement tout à l'heure Alexandra c'est au moment où il y a une catastrophe c'est au moment où il y a une rupture c'est au moment où il y a une révolution et elle est restée à la fois extrêmement humble et extrêmement pédagogue aussi et ouais effectivement j'espère que ça pourra permettre à d'autres de continuer à dire mais voilà il y a toujours cette volonté patriarcale d'étouffer et d'amoindrir et de ridiculiser les défaits et ça moi ça me met aussi effectivement très en colère et ensuite dans un second temps je voulais revenir sur le rapport au corps en fait dans les médiums et dans les médias dans lesquels on travaille respectivement alors il y a déjà la femme qui est représentée dans le médium donc au cinéma comment la femme est représentée au cinéma mais il y a aussi comment le corps de la femme est représenté sur les plateaux et comment il est traité sur les plateaux et moi je sais que par exemple des anecdotes qui m'ont extrêmement choquée c'est à dire que il y a des plateaux sur lesquels je ne pouvais pas porter de débardeur alors que les hommes pouvaient en porter parce qu'on m'a dit que ça pourrait être aguicheur et qu'il ne fallait pas perturber voilà les techniciens pendant qu'on travaillait donc c'est un truc qui m'a extrêmement révoltée et un jour on m'a demandé de m'épiler les aisselles alors que j'étais sur un plateau j'étais en train d'accrocher des trucs alors oui je ne suis pas tout le temps extrêmement bien épilée et on m'a demandé de m'épiler les aisselles et c'est des femmes qui ont été le relais de ce message qui ont été passés par des hommes et c'est ça qui est aussi horrible c'est à dire qu'effectivement même nous entre femmes et moi c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder les Riot Girls aux Etats-Unis donc la saine punk géniale et qui disaient il faut absolument arrêter et comprendre qu'il y a un ensemble de corps de représentation de corps de façon de vouloir vivre son corps alors c'est très compliqué de les appréhender de les comprendre ça prend énormément de temps parce que comme tu disais Cassie ça va se faire énormément de déconstruction mais c'est respecter et se dire respecter entre nous ça veut dire ne pas relayer et analyser en fait ce que nous dit la figure d'autorité et en l'occurrence qui est toujours un petit peu la même et moi j'aime bien j'utilise un mot c'est l'hétéro capital non patriaire capital hétéro patriaire capital et je trouve que c'est assez explicite et moi c'est vraiment des trucs qui m'ont énormément choquée en tant que professionnelle mais aussi en tant que femme et de construction de la féminité et de ma sexualité et je sais que j'ai beaucoup été accusée en plus parce que c'était vraiment une accusation et on me disait mais toi t'es lesbienne et je demandais pourquoi ils font parce que tu portes du quechua et tu te maquilles pas mais en fait en fait là je pense que t'as pas compris qu'on est dehors sur un plateau de ciné depuis 6h du mat on est en train de tourner ça fait 2 mois qu'on est sous la pluie à quel moment en fait je dois me maquiller et cette injonction pourquoi et je privilégie le confort et mon utilité mon efficacité à mon enfin je veux dire à mon apparence et à quelque chose d'absolument superficiel et absolument pas à propos dans la situation voilà merci avant de passer la main Alexandra je voulais juste rebondir un peu sur ce que tu disais enfin pour l'histoire justement d'Adèle Hendel je crois qu'il ne faut pas oublier que le message qui a été passé ça a été quand même une légitimisation de la violence finalement ça veut dire que devant enfin beaucoup beaucoup de téléspectateurs on a dit que clairement être coupable de viol ne vous enlève pas de la scène publique et donc indirectement si vous êtes une victime vous pouvez bien les faire foutre et que vous vous pouvez continuer à les violer des personnes sans aucun souci vous ne serez pas puni pour enfin si d'un point de vue pénal mais en tout cas pas en face en face des institutions donc je pense qu'il ne faut pas oublier que non il y avait pas mal de personnes qui disaient oui mais on parle de l'oeuvre et de la personne au bout d'un moment il faut peut-être arrêter de dissocier les deux puisque l'oeuvre fait la personne et au bout d'un moment ce que tu fais n'est pas autorisable le deuxième truc que je voulais aussi dire c'est quand tu parles de l'épilation même si c'est rigolo et que ça fait rire mais ça me faisait penser à souvent enfin moi ma mère me le dit par exemple alors qu'elle est mai 69 et compagnie elle me dit souvent Marion ne met pas des jupes trop courtes sinon les garçons ils vont t'emmerder au bout d'un moment je crois que les hommes ne sont pas des animaux donc que tu aies les aisselles épilées ou pas non tu parlais du débardeur pardon pour pas être aguicheuse au bout d'un moment je pense que nous on arrive bien à se contrôler quand on voit un bel homme devant nous on va pas lui sauter dessus même s'il est à poil donc ça rejoint aussi la manière dont on s'habille et compagnie même si on se balade à poil demain dans la rue ou sur un plateau il n'y a aucune raison pour qu'on nous dise de nous rhabiller parce qu'on va attirer trop de dieux deuil après c'est une question d'éducation voilà pardon oui dieux deuil Alexandra à toi je voulais rebondir et merci Rachel et Cassie aussi pour ces témoignages parce que c'est toujours intéressant de mélanger en fait les points de vue et les expériences et c'est toujours extrêmement riche moi sur Adèle Haenel en fait j'ai eu au départ une un énorme choc en écoutant son interview de Mediapart qui était extrêmement puissante extrêmement touchante et après je ne le cache pas j'ai eu aussi mon esprit d'avocat qui est arrivé direct en me disant attendez on va reprendre un peu de distance avec tout ça et regarder les choses de manière la plus froide possible pourquoi c'est là qu'est-ce que ça dit et comment on l'utilise c'est-à-dire que moi j'ai trouvé qu'elle était extrêmement puissante d'avoir fait en fait cette interview de Mediapart parce qu'effectivement c'est une actrice formidable qui a autre chose à foutre que de se mettre sur devant de la scène et devant Edwin Plenel pendant une heure et demie à parler d'un événement qui l'a déstructuré et qui l'a détruit psychologiquement elle avait autre chose à faire et je pense qu'elle aurait adoré faire d'autres films et faire des films pendant cette période-là sans avoir à témoigner là-dessus donc effectivement je trouvais ça abjecte le fait qu'on dise que c'était quelque chose de l'ordre de la pub enfin je veux dire c'était absolument pas le cas mais j'ai trouvé ça aussi assez terrible qu'il faille pour elle aller devant un média pour faire parler enfin pour dire ce qu'elle avait à dire plutôt qu'utiliser la justice et effectivement ça a démontré le fait que la justice n'était pas capable d'entendre la parole d'une femme quand bien même cette femme était une femme connue donc il faudrait qu'on soit connue et qu'on soit pas précaire pour pouvoir s'estimer victime et suivre le chemin judiciaire donc moi ça m'a beaucoup questionnée parce que je me suis dit mais waouh on est quand même dans une sacrée période dans laquelle effectivement la parole de la femme et la parole de la femme victime n'est pas entendue et n'est pas écoutée judiciairement aussi et ça m'a rassurée c'est bête mais ça m'a rassurée qu'après elle porte plainte et qu'elle se constitue partie civile et qu'elle saisisse la justice parce que c'était aussi pour moi quelque chose d'important de ne pas entre guillemets seulement être dans le fait de mettre en pâture son histoire à la fois pour elle et à la fois pour ce mec là c'est à dire que moi j'ai toujours cette espèce de notion assez importante du fait que j'ai très peur du lynchage médiatique j'ai très peur dans un sens ou dans un autre du mouvement de foule et moi je pense quand même que dans tous les cas il faut être dans quelque chose d'extrêmement clair et précautionneux sur ce que l'on dit et comment on le dit c'est à dire que les lynchages médiatiques moi j'aime pas ça et j'ai quand même une confiance totale sinon je ferais pas ce métier dans la justice et pas nécessairement dans la loi du talion ça c'est ma première observation la loi du talion moi je suis contre ça ensuite tu peux dire vite fait pour les gens la loi du talion la loi du talion c'est le fait que oeil pour oeil dent pour dent quelqu'un viole ton enfant tu le viole et tu le fais violer par un car entier et puis voilà et tu le trucides oui moi en tant que mère si jamais on viole mon enfant je défonce le mec comme bien même je suis avocat mais mon rôle d'avocat c'est aussi de défendre les gens quand ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien donc en fait la loi du talion ça impliquerait le fait que tout le monde se tuerait dans la rue et que personne ne serait civique et personne ne serait dans la démocratie par ailleurs donc il faut qu'on évite quand même ça et sinon il y aurait encore la peine de mort et Bad Hunter c'est quand même extraordinairement battu contre ça et on n'est pas aux Etats-Unis on n'est pas à mettre des gens sur la chaise électrique donc il faut faire attention à ça donc ceci étant dit j'estime que aussi ça a permis de mettre en lumière des comportements dans le cinéma mais aussi dans d'autres comportements et encore une fois dans la musique on est en plein dedans du fait d'un lien d'un lien de pouvoir et d'un lien de victime dans la vie il n'y a pas de bourreau il n'y a pas de victime les femmes ont aussi à se prendre en main pour ne pas se mettre dans des positions qui sont des positions complexes et effectivement je suis d'accord mais tout le mouvement MeToo a aussi mis en exergue un débat terrible qui est est-ce que oui ou non on doit aller dans la chambre d'un producteur quand on parle business c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont quand même complètement folles moi j'ai plein de potes qui sont actrices comédiennes qui étaient ulcérées de comportements d'actrices et comédiennes face à des producteurs c'est-à-dire qu'à un moment aussi il ne faut aussi pas se leurrer sur le fait que des jeux de femmes sont aussi des jeux de séduction qui sont à un moment donné des jeux aussi pervers et donc Adèle Haenel a eu cette justesse de parole parce qu'elle est brillantissime dans son mot en disant attendez moi j'étais une gamine j'étais naïve j'étais dans une position où c'était inadmissible d'avoir à subir ce que j'ai eu à subir et donc ça c'est réel c'est effectivement inacceptable mais ça ouvre aussi la discussion sur d'autres comportements et aussi Catherine Deneuve avait fait une tribune qui a été vilipendée mais aussi elle disait quelque chose qui n'était pas non plus trop con c'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes qui se mettent dans des postures de séduction qui sont inacceptables et qui font aussi qu'après la parole d'une année d'une année est complètement mise en dessous et complètement détournée parce qu'en fait on mélange tout on est en train de dire qu'elle l'a bien cherché non, elle avait 13 ans elle ne l'a pas cherché c'est inacceptable d'être dans ce lien-là avec un réalisateur donc voilà mais les choses sont très perverses en fait c'est-à-dire qu'on dit une femme dès lors qu'elle est actrice c'est une pute elle veut avoir le rôle elle ferait n'importe quoi non, ce n'est pas le cas il y a aussi des stigmatisations de place qui ne sont pas acceptables et ce qu'elle a fait aujourd'hui est magnifique parce que ça a permis aussi de libérer quelque chose ce n'est pas parce qu'on est actrice ou qu'on est dans ce milieu-là qu'on est prête à tout ce n'est pas le cas et ce n'est pas aussi parce qu'on est actrice ou dans ce milieu-là qu'on est apte à accepter tout et donc ça a mis en place cet éveil de conscience aussi des femmes aussi vis-à-vis de leur comportement avant de passer la main à Cassie je voulais juste rebondir oui, souvent les gens disent c'est donc une pute et compagnie, etc juste pour dire que même si une femme a envie d'être une pute elle peut être une pute et elle n'a pas lieu d'être enfin on n'a pas lieu de dire ah c'est une pute et donc c'est dévalorisant je suis tout à fait d'accord je suis pour les putes oui, je ne voulais pas le dire dans ce sens-là mais je précise quand même que c'est une insulte qui n'a aucun sens oula, ça claque chez moi et donc voilà je passe la main à Cassie oui, moi je pense que les femmes aussi il n'y a pas les femmes qui doivent agir d'une manière chacun fait comme il veut s'il a envie d'accéder à tel ou tel endroit à part son travail son jeu de séduction ou whatever peu importe pour moi ça je m'en fous en fait chacun joue le jeu qu'il a envie de jouer de toute manière c'est comme moi je vois toujours ça dans ces milieux-là je vois ça comme un jeu d'échecs et tu déplaces tes pions et tu composes avec qui il y a en face avec des enjeux problématiques tout ça c'est quelque part un jeu et chacun le joue comme il veut mais après pour revenir aussi à ce que tu disais Alexandra par rapport à la justice moi personnellement je n'ai pas confiance en notre justice et ça c'est un vrai truc je pense qu'on est beaucoup beaucoup à ne pas avoir perdu confiance et comment retrouver cette confiance aussi parce que en effet les réseaux le côté place publique c'est très dangereux et en même temps ça peut faire entendre des voix donc ça joue aussi un super rôle mais ça peut vite dériver on en voit les limites aussi et je suis tout à fait d'accord que la justice normalement est conçue pour ça pour aussi que le doute profite à la victime déjà dans un premier temps et voilà traiter les choses d'une bonne manière et pas que tout le monde puisse y aller de son interprétation mais moi je trouve qu'il y a un vrai problème dans notre justice et en fait il y a très peu de femmes qui finalement ou d'hommes aussi je pense qu'en vrai des hommes aussi qui sont victimes il y en a très peu qui vont faire les démarches pour être protégés parce que c'est un peu la honte aussi dans l'autre sens alors que enfin voilà ça ne devrait pas l'être mais voilà je pense qu'on n'a pas trop ce réflexe et de moins en moins d'aller vers la justice en pensant qu'elle va nous aider et nous soutenir mais moi je suis d'accord je trouve que le pouvoir médiatique est un magnifique pouvoir et je dois dire aussi que j'ai fait le choix de ne pas faire de droit pénal mais que j'ai ma plus vieille amie qui est vice-procureure et je connais très bien le droit pénal et tu vois tout de suite de toute façon les ressorts médiatiques pour aider un procès pénal sont extrêmement puissants le pouvoir en fait médiatique et l'opinion publique sont utilisés en fait aussi par les avocats pour influencer en fait le débat pénal mais ce que je veux dire par là c'est qu'en fait aujourd'hui en tant que victime on a quand même un levier qui est un levier des associations qui est un levier en fait des médias qui est un levier hyper puissant mais je suis d'accord avec toi et je le vis au quotidien sur le fait qu'aujourd'hui la justice est paralysée aujourd'hui la justice va être extrêmement lente dans tous les domaines et que ça va être super compliqué mais que pour donner en fait de la puissance encore plus de frappe à sa parole on ne peut pas faire autrement que de ne pas passer par la justice c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu ne peux pas dire seulement je ne suis pas d'accord il faut agir et malheureusement ou heureusement il y a la justice qui est là donc je ne dis pas effectivement la justice va tout résoudre mais aussi pour donner de la puissance le fait qu'elle ait porté plainte après et qu'elle se soit constituée partie civile ça a donné de la résonance aussi elle a dit par ça je ne suis pas que dans le fait de jeter la probe et de faire un témoignage et de jeter la probe contre ce mec et contre la profession je suis aussi là en tant que victime je me place en tant que victime et j'utilise en fait mon statut de victime et donc ça donne des droits et ça donne en fait aussi une garantie du fait que ce n'est pas seulement une parole en l'air et donc c'est aussi une résonance qui est importante de le faire et c'est vrai que même si c'est un parcours du combattant et beaucoup d'unions féministes et de protection des femmes sont là pour dire voilà il faut quand même aller jusqu'au bout de son processus si elle ne l'avait pas fait elle aurait été clouée au pilori parce qu'on aurait dit justement qu'elle a utilisé les médias uniquement pour ça elle a été obligée de le faire et je trouve ça très bien qu'elle l'ait fait on parle justement de tous ces soucis qu'il y a comment on peut arriver à faire en sorte d'avoir de déconstruire les mentalités d'avoir éventuellement plus de femmes qui se lancent d'avoir moins de soucis justement quand on est technicienne et d'avoir plein de remarques sexistes tout à l'heure Joséphine justement tu disais que tu utilisais ton moyen d'expression pour que les hommes puissent éventuellement se mettre à la place de femmes et donc se rendre compte de ce que c'est par le biais de la réalité virtuelle est-ce que tu auras d'autres propositions du genre qui pourraient aider les jeunes femmes qui veulent se lancer ou tout du moins avoir moins de trolls moins de remarques sexistes et compagnie et après je voudrais bien aussi l'avis de Chloé sur la question d'abord Joséphine en dessous de Chloé je pense que l'éducation la sensibilisation vraiment déjà apprendre à la prise enfin tout ce qui est prise de parole la défense et surtout la remise en question c'est vraiment quelque chose d'important je sais qu'il y a la gâtée lyrique qui a fait une exposition qui s'appelle Contutor Girls qui est vraiment top j'espère qu'ils feront une édition numérique cette année parce que c'est vraiment top ce genre d'initiative ils avaient notamment durant cette exposition appris à modéliser son personnage de jeu vidéo non genré où enfin voilà ils apprennent tout ce genre de choses à qui veut en fait apprendre et je trouve ça très bien et je pense que c'est vraiment la clé pour aller vers un monde plus inclusif à vraiment aussi réussir à utiliser les outils numériques pour militer et pour pas juste accepter par exemple j'ai vu Facebook qui va sortir sa plateforme de réseau social Horizon qui est un espèce de réseau de réalité virtuelle qui va être déployé je ne sais pas à quel point on va pouvoir en fait personnaliser notre avatar comment on pourra s'exprimer dedans je ne sais pas à quel point ça va être genré j'ai déjà vu un peu l'aperçu des personnages les femmes donc évidemment sont stéréotypées un petit peu et on n'a pas de bassin en fait comme les hommes en fait il n'y a plus de sexe en fait sur les personnages donc je ne sais pas si on doit s'alarmer dans cette tendance-là à enlever le bassin des gens pour dire ok c'est bon c'est safe je pense aussi que dans les environnements virtuels je pense à VRChat je ne sais pas si vous connaissez c'est un autre réseau social en réalité virtuelle il y a eu des cas de harcèlement il y a beaucoup de trolls aussi beaucoup de gens qui perturbent les expériences sociales des personnes qui veulent juste rencontrer d'autres personnes en fait je ne dis pas forcément qu'il faut qu'il y ait des règles mais il faut vraiment qu'il y ait aussi des safe space vraiment des environnements qui soient aussi dans le numérique dans le virtuel qui puissent aussi faire en sorte que les gens peuvent s'exprimer et qu'il n'y ait pas de discrimination gratuite ou de cas de harcèlement parce que si vous vous renseignez un peu sur la question c'est vraiment bizarre en fait il y avait des gens qui harcelaient dans ce réseau social d'autres personnes physiquement parce que la réalité virtuelle permet d'incarner un autre corps et d'aller dans un monde simulé en 3D donc je pense que vraiment éducation safe space et surtout vraiment suivre en fait les gens qui sont acteurs dans ce milieu là de montrer qu'en fait on peut faire des choses bien avec les nouvelles technologies c'est pas juste scénario black mirror à chaque fois il y a notamment Naomi Ross qui a fondé le premier réseau qui s'appelle Virtuality for Reality qui permet vraiment de recenser toutes les bonnes actions en fait qui sont permises par le domaine de la réalité virtuelle c'est une femme elle est militante elle était journaliste avant et elle oeuvre aussi pour le monde de la recherche pour un monde numérique plus inclusif voilà je vous invite vraiment à suivre son travail merci toi Chloé de ton côté comment tu imagines qu'on puisse arriver à déconstruire tout ça pour un monde meilleur peut-être un jour et bien je pense qu'il faut continuer de lancer plein d'initiatives entre femmes pour montrer ce que les femmes font en tant que projet pour se soutenir quand on est une femme aussi et qu'on réussit dans une profession pourquoi pas faire des formations pour justement servir de modèle à toutes ces femmes qui veulent se lancer en étant jeunes et qui manquent de conseils qui ne savent pas comment s'y prendre dans le design il y a déjà beaucoup d'initiatives comme ça qui ont été faites par exemple c'est un collectif allemand qui s'appelle Notamus et qui a édité un livre pour montrer que des femmes en fait dans le design graphique leurs travaux et qui a aussi lancé des interviews et dans ces interviews justement on retrouve un peu tout ce que les jeunes femmes rencontrent parfois en se lançant les problèmes pour lier la vie professionnelle et la vie de famille les problèmes aussi pour faire entendre sa voix pour se faire écouter par le client et il y a d'autres initiatives aussi comme ça qui sont lancées par exemple Ladies Wine Design c'est lancé par Jessica Walsh c'est une assez connue une célèbre designer américaine qui propose donc en fait sur une plateforme des conférences des talks et qui incitent justement les femmes à prendre la parole à former d'autres femmes une fois qu'elles arrivent à un certain statut dans leur carrière et aussi à se défendre entre femmes parce que ça c'est aussi vraiment important justement je voulais tu fais ma transition encore une fois c'est bien tout s'imbrique je voulais parler des initiatives parfois qui sont 100% féminines ce qu'on est clairement en train de faire là ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou à contrario certains vont dire bon ben on met encore les hommes enfin si nous on met les hommes de côté finalement on reproduit le même schéma et donc on n'est pas crédible etc je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent et puis je pense aussi notamment après on parlera j'allais dire aussi de Marie justement avec Women in Game mais d'abord Cassie qui a levé la main en première oui je voulais avant que tu passes à autre chose je voulais rebondir sur Computer Girls j'ai participé à Computer Girls aussi en tant que VJ à la gaieté lyrique et je faisais un VJing Live sur le set de RAG et en fait moi j'adore balancer des punchlines dès qu'il y a un peu d'audience une belle salle qui s'y prête je l'ai fait à Dour aussi sur le set de Paula Temple sur un écran de 63 mètres avec une jauge de 15 000 personnes pour porter des discours queer, féministes inclusifs dans la musique à cette occasion pour la Computer Girls avec RAG c'était une volonté de travailler aussi sur quelque chose d'un peu politique à un moment donné dans la proposition sonore et visuelle qu'on a faite et donc là on était dans la grande salle en 360 et on a repris des mots du discours nasty woman en fait c'est un discours anti-Trump parce que Trump avait c'était pendant les élections présidentielles avait tenu des propos bon ben les propos à la Trump envers Hillary Clinton c'est désobligeant et envers les femmes et tout ça et donc il y a eu on a repris ce discours-là qui a été mis en musique aussi par Mathias Agoyot notamment et en fait à venir en plein milieu du show à un moment à plonger la salle dans le noir avec ces mots qui résonnaient et ce discours en musique et c'est quelque chose qui a vachement marqué les gens après ils sont venus nous en parler et en fait moi ce que j'aime bien faire tu parlais de comment on peut faire aussi pour faire passer des messages moi perso ce que j'aime faire c'est voilà c'est ça c'est être dans un lieu festif on est là pour passer un bon moment et quand t'as le public qui est là en fait un peu qui a ta cause qui est un peu qui est bien et bien pour moi c'est là qu'on peut venir glisser des petits messages pas des injonctions mais voilà ouvrir des portes des pistes de réflexion à un moment où les gens sont disposés aussi à le recevoir où c'est pas dans l'agressivité ça arrive vraiment plus en douceur avec aussi un peu de corésie peut-être autour en tout cas c'est ma manière de le faire et ça fait partie des moments où on peut aussi on peut prendre la parole et ça a été très bien reçu en fait ça a été vraiment très bien reçu désolé j'ai ma connexion qui bug parfois alors je sais pas si Chloé t'a levé la main je sais pas trop si c'était fait exprès ou pas oui je voulais juste du coup revenir sur les initiatives que j'ai citées tout à l'heure donc en fait c'est que des initiatives lancées par des femmes et donc je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment nécessaire que les femmes lancent ce genre de projet car au final les hommes ne le feront pas pour nous et c'est toujours un excellent moyen vraiment de découvrir d'autres projets parce que on manque on manque vraiment de visibilité je sais pas ce que vous en pensez et non mais t'as raison enfin avant de passer la main à Alexandra puis Marie hormis la visibilité ça permet aussi de voir qu'il y a qu'il y a d'autres femmes parfois enfin qu'il y a d'autres femmes c'est sûr et surtout avoir du soutien ou tout du moins que ce soit inspirant aussi pour vous me direz à la fin de la table ronde ce que par exemple vous pensiez là de ce qu'on est en train de faire mais moi là j'en suis à la quatrième ou cinquième je sais plus et après je suis super contente en fait finalement de voir plein de femmes qui sont actives et compagnie et donc c'est important d'avoir je crois ce genre d'initiative Alexandra et ensuite Marie s'il te plaît oui en fait je trouve que effectivement comme dit Chloé et comme vous dit toutes d'ailleurs je trouve que la première des choses c'est la pédagogie et c'est le fait d'être dans la transmission et moi je note qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de d'initiatives qui sont faites moi j'ai participé en fait à un forum qui s'appelle le Mewem qui a été créé notamment par Sarah Brunet et qui est épaulé par la Félin qui est l'organisation des labels indépendants et qui forment en fait des entrepreneuses dans la musique et avec des mentors essentiellement féminines et donc moi j'ai eu le bonheur de pouvoir aider ces femmes-là qui se lancent ça peut être des bookers des managers des labels etc dans l'industrie après moi je donne beaucoup de formation aussi à des productrices en les aidant à mieux structurer leur business et à mieux comprendre en fait les tenants et les aboutissants donc moi je pense qu'en fait je suis très pour le fait d'avoir des réseaux non non matérialisés par quelque chose c'est-à-dire que je trouve ça très bien en fait encore une fois Marion moi je suis toujours admirative de ta réaction et du fait de pouvoir faire les choses en deux secondes moi je suis sidérée je trouve ça génial et en fait je crois beaucoup à ce fait d'avoir des réseaux qui se créent comme ça sur des partages de connaissances des partages de savoirs moi j'essaye dans ma petite mesure d'être toujours là pour faire du mentoring pour participer à des forums pour être là pour accompagner au maximum essayer de j'ai ce côté un peu Louvre à essayer d'attirer toujours voilà les petites Louvre ou les grandes Louvre avec moi pour essayer d'avoir une parole commune une transmission de pensée une transmission de savoir et moi je crois beaucoup au principe en fait de mettre en avant et de former en fait les gens et je pense que ce serait génial d'avoir peut-être des écoles qui accueillent aussi les mecs parce qu'il ne faut pas non plus être dans quelque chose de trop fermé mais d'avoir en fait des écoles ou des programmes de formation dédiés plus aux femmes parce qu'encore une fois elles ont parfois de la timidité elles ne savent pas où aller chez qui aller elles peuvent avoir une forme de blocage aussi d'informations et de ressources et encore une fois quand il y a des quand il y a des programmes qui se créent autour des femmes et par les femmes et pour les femmes je trouve ça génial moi je vais mettre en place en fait en 2020 ou 2021 selon aussi les restrictions sanitaires des petits déjeuners autour des femmes dans la culture pour mélanger aussi les femmes de la culture parce que je trouve ça super en fait de se parler mais je trouve que dans la culture on est très limité aussi à la musique à la photographie et à des secteurs parce qu'on ne se croise pas en fait les femmes ne se croise pas et en fait je voulais en fait créer ces moments assez conviviaux et sympas autour des femmes pour pouvoir en fait discuter présenter les femmes les uns et les autres une nana qui est expert comptable une nana qui est dans la photographie une nana qui est réalisatrice une nana qui est dans le design une nana qui est pour pouvoir se parler et en plus ce qui est plutôt marrant pour en avoir fait déjà ce qui est génial c'est que pendant 20-30 minutes on parle de nous en tant que meuf avec les mecs avec les machins les trucs enfin du tout il n'y a rien du tout de professionnel il n'y a que nos chemins de vie et comment on est arrivé là et après ça parle business et ça va très très vite et je trouve que quand on est dans un réseau de femmes ça peut aller très très vite parce qu'on est dans la cooptation silencieuse et c'est ce qu'il faudrait mettre en place je trouve ouais pour ton histoire de petit déjeuner de déjeuner enfin je ne sais pas si c'est des déjeuners petit déjeuner ouais j'aimerais bien faire ça ouais ouais non mais c'est cool je crois que c'était un peu l'idée qu'on avait avec des colérés justement essayer de mélanger des milieux où là je pense que vous toutes on ne serait pas particulièrement parlé enfin en tout cas de milieux tellement différents et en fait il peut y avoir des synergies assez positives qui peuvent se créer c'est clair et être complémentaires et je voulais juste préciser un petit truc pour peut-être les filles qui se lancent et compagnie en général n'hésitez pas même si on est assez timide au début mais de contacter des nanas qui peuvent être vos modèles et compagnie sur Facebook ou même par mail etc en général c'est vrai qu'il y a pas mal de solidarité féminine même si on se crêpe le chignon souvent aussi mais en général vu qu'on est passé par une espèce de galère après on essaye aussi justement de pousser celles qui sont dans le même cas que nous et donc je voulais juste dire voilà n'hésitez pas il n'y a pas lieu d'être de se sentir timide ou mal à l'aise si on pose des questions parce qu'on vient de démarrer en général ça va être plaisir qu'on essaye d'aider et de donner du courage à toutes celles qui n'osent pas trop au début il y avait Marie qui a levé la main et ensuite Rachel juste une petite précision parce que je pensais que tout à l'heure j'ai parlé sur la représentativité la représentation du corps féminin j'ai cité malheureusement Lara Croft juste pour dire que c'était une des premières héroïnes qui est apparue en jeu vidéo une héroïne assez forte après il est évident qu'elle est hyper sexualisée et je ne l'ai pas brandie comme un modèle absolu cela étant dit depuis 10 ans ça commence à changer on a des par exemple quand on choisit un caractère enfin un personnage il y a maintenant plein de femmes des caractères féminins et qui ne sont pas forcément hyper sexualisées donc il y a un changement c'est ça je voulais juste préciser ça comment la question c'était Marion qu'est-ce qu'on peut faire quelles sont les actions qu'on peut mettre en place exactement je trouve que par exemple Women in Games notre action elle a lieu sur toute la chaîne en fait du jeu que ce soit conception production ou une fois qu'on consomme le jeu par exemple pour parler de consommation il y a une branche de jeux vidéo qui s'appelle e-sport et on s'est rendu compte que c'est très 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 peu il y a très très peu de femmes et pourtant les champions sont hyper connus ils sont hyper représentés hyper médiatisés et ça c'est vraiment un problème et en plus pour ces championnes là qui sont très peu nombreuses elles subissent comme 73% des femmes ça c'est les chiffres de l'ONU le cyber harcèlement et une femme sur cinq a quand même fermé un compte ou l'utilisation d'une plateforme à cause de cyber harcèlement pardon j'ai du mal à le dire donc Women & Games on travaille avec des entreprises de jeux vidéo des grandes entreprises qui ont des jeux très connus des éditeurs et on va sponsoriser on va sponsoriser des futures championnes elles vont être coachées et elles vont pouvoir être lancées comme ça sur le circuit donc ça c'est en fin de chaîne je dirais Women & Games produit énormément de ressources et ça c'est vraiment 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 une mine d'or même si on ne connait pas trop de jeux vidéo on peut regarder sur le site web il y a des ressources incroyables ne serait-ce que j'ai une idée de jeux vidéo je veux faire un jeu et bien on explique comment on donne plein d'outils pour dire comment tu peux intégrer comment tu peux intégrer plus de mixité parce qu'au final moi je pense que c'est une approche moi personnellement je prône une approche multidimensionnelle je suis une femme mais j'élève un enfant qui se considère garçon donc en fait déjà éduquer la transmission dont parlait Alexandra aussi éduquer nos frères nos pères nos oncles nos grands-pères et puis nos fils ça c'est dans cette partie multidimensionnelle mais aussi Women & Games par exemple moi j'ai rejoint cette association parce que c'est une association qui est inclusive je n'étais pas forcément je sais que certaines d'entre nous sont beaucoup plus elles préfèrent plutôt des systèmes où il n'y a qu'il y a des femmes mais moi je suis plus pour l'inclusion du fait de mon histoire et moi je travaille avec des hommes et je ne peux pas changer le monde toute seule qu'avec des femmes enfin il y en a plein qui disent ce qu'elles peuvent mais en tout cas c'est inclusif notamment on est 1500 adhérentes et il y a des adhérents aussi et qui ont des rôles qui sont très très actifs et c'est très intéressant c'est très intéressant pour nous donc on fait aussi de la formation de femmes qui travaillent dans les jeux vidéo et on les forme à prendre la parole en public et elles vont aller dans les écoles dans les universités dans des rassemblements culturels pour expliquer que c'est une industrie où les femmes ont tout à fait leur place et notre objectif en tant qu'association Women in Games c'est dans 10 ans on a doublé enfin on atteint une espèce de parité un joueur sur deux être une joueuse et bien on arriverait on voudrait arriver à ne plus être que des consommatrices mais aussi force de proposition c'est à dire on crée le truc et on propose quelque chose de beaucoup plus varié et beaucoup plus intéressant qui touche à tous les niveaux donc on fait plein plein d'autres trucs mais bon c'était essentiellement ça que je voulais partager avec vous et dernière chose que moi personnellement je le fais et je ne sais pas si vous partagez mon avis mais j'essaie aussi en entreprise d'intégrer cette discrimination positive donc il m'arrive souvent d'être contactée par exemple par une femme pour parler sur tel sujet parce que comme il y a beaucoup d'hommes maintenant il faut une femme donc déjà mais moi aussi il y a une autre femme dans notre studio et bien j'encourage beaucoup parce qu'elle est graphiste 3D elle fait des choses magnifiques elle est un peu timide elle est encore jeune mais pour qu'elle se montre beaucoup plus et qu'elle puisse bientôt peut-être devenir modèle parce qu'au fur et à mesure des années elle devient plus experte et voilà donc discrimination positive c'est une des solutions que j'aime bien avant de passer la main à Rachel je voulais encore rebondir une fois c'est vrai qu'on parle pas mal d'éduquer les garçons je pense qu'il y a aussi une question comment on éduque les filles évidemment c'est le moment où je bug je crois je ne sais pas si on m'entend ouais si on m'entend je crois qu'il faut oui ça bug un peu bon je vais passer la main à Rachel alors comme ça attends Rachel donne la main ça bug trop ouais c'est bon merci je voulais revenir sur ce que vous disiez du coup sur les possibilités de pouvoir dialoguer de pouvoir partager je pense que ce que je vous disais dans mon parcours personnel ce qui m'a été un peu compliqué c'est que les personnes qui transmettaient donc le camp renseignant était composé exclusivement d'hommes et notamment d'hommes de la vieille école c'est à dire ils avaient dans leur notion et leur approche du cinéma 60-70 ans donc il y a toujours même s'il y a une volonté de transmission et effectivement moi je suis absolument pour la mixité et je crois que faire avancer les mentalités ça passe par ouvrir le dialogue à tout le monde et rééduquer et déconstruire mais c'est un effort collectif donc pour les personnes enfin les hommes les femmes les personnes non binaires mais mais du coup moi ce que j'ai subi aussi c'est énormément de paternalisme une espèce de paternalisme alors bienveillant mais du coup qui finalement perpétue aussi l'idée d'une forme de hiérarchie une forme de subordination j'ai eu la chance de travailler avec des hommes après qui eux étaient assez progressistes entre guillemets au sens où dans les métiers malgré malgré la technicité effectivement le rapport ça nécessite beaucoup de force par exemple d'être éclairagiste parce qu'on a du matériel et on manipule du matériel qui est assez lourd qui avait la volonté d'embaucher d'engager des filles après effectivement comme je vous disais comme ça représente 5,3% de la masse salariale sur l'ensemble des éclairagistes enfin les femmes en tout cas on est très très disséminés et comme il y a en plus de ça le cinéma est un environnement très concurrentiel et notamment le cinéma fiction film ça veut dire qu'il y a très vite aussi cet esprit de compétition qui fait que finalement de fait on est aussi comment dire on est des compétitrices les unes vis-à-vis des autres et des menaces les unes vis-à-vis des autres parce que les places sont très chères et ça ça vient énormément ça vient comme du poison en fait dans ce débat et dans cette volonté de pouvoir de pouvoir partager et avoir un effort collectif après j'avoue que je n'ai pas forcément trouvé concernant en tout cas les éclairagistes ou les techniciens dans le cinéma et il doit y en avoir mais sur les machinistes et éclairagistes je n'ai pas forcément trouvé d'endroits où on pouvait partager en tout cas je sais qu'effectivement je suis ravie d'apprendre qu'il y a plein de femmes qui sont à l'initiative de comment dire de formation et d'envie de pédagogie et de transmission même par rapport à même sur les réseaux moi c'est quelque chose que je ne connais pas du tout et que je n'ai pas du tout grandi comme ça mais et ouais je voulais juste dire en un second temps je pense qu'il y a une échelle macro c'est-à-dire se rencontrer entre nous dans les différentes actrices de la culture mais il y a aussi une échelle micro à savoir par exemple un plateau de cinéma il y a énormément de corps de métier qui sont représentés et qui travaillent pour l'effort et pour créer un film et même à cette échelle micro je sais que nous c'était extrêmement hiérarchisé donc il y avait des scissions et ces scissions elles sont des scissions alors là on peut faire des intersections c'est des scissions de genre mais c'est des scissions aussi sociales par exemple étant ouvrière spécialisée j'avais beaucoup moins de facilité et de possibilité de parler à des cadres intermittents et ça je l'ai subi et j'ai trouvé que c'était c'était une double peine aussi d'être à la fois une femme et en plus de ça être ouvrière c'était assez compliqué et encore une fois assez stigmatisant mais voilà il y a plein d'hommes qui sont là aussi même de la vieille école pour changer et qui ont pris conscience que effectivement les femmes et je crois que bon Keshich même si effectivement ça reste très enfin comment dire c'est pas forcément le meilleur exemple à prendre mais je sais qu'il aime bien aussi s'entourer de femmes électriciennes notamment et puis il y en a plein d'autres et j'espère que ça continuera comme ça pour longtemps voilà si ma connexion bug pas quand je prends la parole je crois que ça va oui tout à l'heure je voulais dire on parle beaucoup d'éduquer les jeunes garçons je crois qu'il faut aussi éduquer les jeunes filles je crois que c'est notamment pas mal le rôle des mamans d'arrêter de les mettre en princesse ou de leur dire qu'il faille faire des choses délicates et compagnie essayer de leur mettre même dès le plus jeune âge des marteaux dans les mains j'en sais rien en tout cas des instruments qui sont plus considérés masculins mais mais qui peuvent leur apporter pas mal je bug encore Cassie tu peux parler et j'aimerais bien qu'on intervienne sur les quotas petit à petit est-ce qu'on doit les rendre obligatoires mais je ne sais pas si ça a fondé je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur enfin ce qui a été dit par plusieurs sur l'éducation et elle se fait enfin ça passe par l'éducation et des hommes et des femmes de toute manière il y a il y a beaucoup de choses à revoir tous ensemble je pense qu'on a assez d'accord pour pour dire que c'est vraiment un travail collectif qui qui passe qui se fait avec les hommes aussi c'est pas que les femmes d'un côté et tout ça je suis complètement d'accord et je pense que pour aussi faire le lien avec le quota et tout ça c'est vrai que je suis pas pour faire que de l'entre-soi entre entre femmes déjà même si je pense que c'est absolument nécessaire dans la déconstruction des schémas établis pour créer des espaces déjà où on se sent bien où on se sent libre de parler de s'exprimer d'échanger pour se donner un peu la force aussi et de pas enfin de pouvoir prendre la place en fait parce que ça en tant que femme c'est vrai qu'on a on sait moins le faire donc là ça rejoint l'éducation et je pense qu'on éduquera les enfants qu'on aura ou pas ou nos petites soeurs les cousines enfin n'importe qui en fait plus de cette manière à être légitime de prendre la place qu'on a envie de prendre de s'exprimer tout ça et je pense pour les quotas que c'est je trouve ça un peu triste d'arriver à mettre des quotas mais c'est peut-être nécessaire dans un premier temps parce que parce qu'en fait souvent on a l'habitude de bosser un peu avec des gens qui nous ressemblent qui imaginent que nous aussi enfin là dans ces démarches finalement on va aussi aller faire bosser des femmes qu'on sait compétentes je veux dire les mecs qui sont aujourd'hui à plein de postes décisionnaires ou stratégiques il y a un côté aussi réflexe en fait il y a un côté peut-être facile d'aller vers son semblable en fait donc je pense que c'est intéressant de mettre des quotas pour ne pas rester dans la facilité le réflexe de je vais faire appel à tel pote tel machin mais pour se dire non là je dois aussi remplir un certain nombre de quotas et donc ça veut dire aller chercher dans l'ailleurs que je connais moins pour aller trouver des personnes qui sont tout aussi compétentes parce que je ne pense pas que c'est toujours juste un problème de sexe aussi je pense que c'est qu'on a vraiment par spontanéité on va aussi vers les gens qui nous ressemblent et comme il y a beaucoup de mecs qui peuvent employer ou qui peuvent donner la voix à je pense qu'ils vont aussi beaucoup vers les mecs on va avoir écouté aussi d'autres personnes parler de ça dans les milieux de la musique et ils disaient que même ils aimaient finalement s'infliger des quotas parce que sinon la facilité les ferait aller à booker tel mec tel pote tout ça sur la table ronde des musiques je crois justement on disait une personne je ne sais plus qui j'ai vu passer trop de monde mais disait qu'on était peut-être sûrement obligé de passer par les quotas dans un premier temps pour arriver à retomber dans une espèce d'égalité mais qui se ferait naturellement et tant qu'on n'a pas obligé tout le monde même si c'est évidemment chiant de devoir obliger les gens mais qu'en tout cas c'était indispensable pour arriver dans quelques années à quelque chose de plus égalitaire Alexandra tu viens de lever la main j'adore ce principe de lever la main j'aime beaucoup oui mais en fait c'est exactement ce que disait Cassier ce que tu disais c'est-à-dire que et finalement la conclusion de tout ça c'est-à-dire que les évolutions se passent par des révolutions c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement pour évoluer que de parfois taper du poing sur la table et d'imposer des choses de manière un petit peu scolaire parce que sinon ça ne va pas se faire naturellement c'est-à-dire que la place qu'on a c'est celle qu'on prend et non pas qu'on nous donne et donc du coup on est je pense contrainte d'imposer des quotas notamment d'avoir une espèce d'uniformisation des emplois d'avoir un poste pour chacun et chacune c'est-à-dire d'avoir vraiment cette ouverture au maximum du secteur et ensuite ces quotas rentreront dans l'esprit collectif et l'esprit commun et ce ne sera même plus une question de quotas en fait on a vu dans plein de secteurs le fait que les quotas au gouvernement on voit ce que ça donne aujourd'hui c'est assez très peu représentatif mais je veux dire il y a eu quand même cette espèce d'impulsion l'histoire fait que quand même les quotas sont peut-être respectés à un instant T mais ne sont pas respectés dans la longueur c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait déjà ces quotas-là mais c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent c'est-à-dire que s'il y a une éducation globale s'il y a aussi une transmission qui se passe et une réalité qui se crée avec des femmes qui prennent vraiment leur destin en main et qui sont vraiment présentes au-delà de la parole finalement ces quotas vont perdurer mais moi ce que je crains c'est que parfois il y a des effets d'annonce avec des quotas qui peuvent aussi heurter pas mal le secteur parce que les mecs peuvent se dire pourquoi des quotas voilà donc ça peut être aussi un truc un peu pervers et perverti un effet d'annonce aussi qui n'est pas suivi des faits donc il faut aussi que derrière ça suive quoi c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de pouvoir qui se fasse avec une vraie prise de possession par les nanas qui sont déjà là et celles qui n'osent pas qu'elles arrivent qu'elles se bougent et qu'elles viennent directement avec nous quoi Chloé tu viens de lever la main et ensuite Marie on ne t'entend pas Chloé encore il faut que ça enlève ton petit micro je vais y arriver donc ouais les quotas c'est super après c'est vrai qu'il y a quand même un petit point négatif qu'on pourrait trouver c'est-à-dire les mecs qui vont se voir du jour au lendemain imposer des quotas qui auront un peu la flemme par exemple dans le secteur musical qui vont simplement démarcher des agences oui bonjour vous n'avez pas des femmes à nous proposer et donc là c'est vrai que quand on est trouvée en tant que femme de cette manière on peut on peut on peut se vexer on peut avoir l'impression qu'on est juste trouvée parce qu'on est une femme et pas pour le travail qu'on produit mais à côté de ça je pense qu'à terme les quotas au contraire qu'on soit que les femmes soient trouvées par par des hommes qui ont cherché ou qui n'ont pas vraiment cherché c'est positif parce qu'à force de travailler avec des femmes justement je pense que les mentalités vont changer et qu'on va se rendre compte que oui il y a des femmes qui produisent du super travail il y a des projets super cool qui sont faits par les femmes merci Marie tu voulais rebondir également en fait en entreprise dans le jeu vidéo je trouve ça assez compliqué parce que en recrutement par exemple il y a des métiers en effet ça sera impossible de recruter tout simplement parce qu'il y a des métiers où il y a un peu de tension déjà à la base donc si on met des questions de gens ça reste compliqué moi je pense que par rapport à l'association Women in Games la vision c'est bon on a un objectif qui est très précis et qui peut paraître un petit peu trop pas assez ambitieux parce qu'on se donne un objectif à 10 ans pour avoir la parité en fait voilà un créateur une créatrice un joueur une joueuse mais au final c'est 10 ans parce qu'en fait c'est une approche en douceur avec beaucoup d'éducation beaucoup de ressources et puis juste changer ce qui est visible c'est-à-dire de voir beaucoup plus de joueuses championnes de voir beaucoup plus de développeuses programmeuses d'artistes donc c'est plus par on prend les choses à la base à la racine et on va démontrer et ça va devenir tellement la norme qu'il n'y aura pas besoin d'effet d'annonce il n'y a pas de violence faite il n'y a pas voilà donc nous c'est vraiment un travail de fond mais constant on lâche rien merci je bon sauf si quelqu'un va rajouter un élément sur ces points-là mais sinon je pense qu'on a déjà commencé à faire un bon bon tour ça va bientôt faire deux heures qu'on en parle ce qu'on aime bien faire pour clôturer c'est finir de manière positive parce qu'on a parlé de pas mal de choses qui vont mal mais il y a aussi des choses qui vont bien donc si chacune d'entre vous vous pouviez clôturer avec un élément positif que ce soit je ne sais pas une belle parole ou un projet qui est cool à suivre ou bref le truc que vous voudriez mettre en avant c'est le moment je vais commencer par Alexandra parce que je sais qu'elle a un appel dans une minute donc tu as une minute pour clôturer ta présence sur ce plateau non en fait les prochaines actualités sont ces petits déjeuners qu'on partagera toutes ensemble autour de bisous virtuels et de mesures de sauvegarde sanitaire humanisées non moi je vais relancer aussi le podcast Stoa que j'avais mis un peu en suspens pendant cette période de confinement qui est un podcast sur la culture que je mets en ligne avec un média qui s'appelle le mouvement up avec Masha Bino extraordinaire rédactrice en chef et qui est accessible sur toutes les plateformes Deezer Spotify & Co que j'avais engagé déjà en mois de septembre avec le DJ Miley Serious avec Rossi De Palma avec Yann Kounen VR et avec Cercle avec le Rex Club et j'aimerais vraiment là pour le coup m'orienter du côté des femmes et donc je pense reprendre les enregistrements très bientôt dès lors que j'aurai un peu plus de temps c'est-à-dire dans une autre vie mais l'autre vie c'est demain et donc du coup voilà je pense donner un panel un peu plus large aux femmes pour accompagner un peu tout ça et ça deviendra Stoa qui vient du stoïcisme qui est le portique sous lequel on faisait venir la culture dans la rue et donc la culture est à nous et particulièrement aux nanas donc merci à toutes pour tout ça il faut que je m'éclipse je vous embrasse bien fort et un milliard de merci pour votre énergie merci Alexandra Joséphine est-ce que tu peux rebondir avec un mot de la fin ou une belle expérience enfin bref ce que tu voudrais ce que tu voudrais dire oui déjà je te remercie énormément pour cette invitation c'était une expérience très riche et c'était ma première table ronde donc vraiment c'était trop cool j'ai vraiment kiffé j'ai appris plein de choses et j'ai rencontré des femmes super donc vraiment bravo à toutes comme expérience vraiment dernière positive il faut savoir qu'en plus de mon activité du collectif Agro Amnassif Studio on travaille encore une fois sur les nouvelles technologies l'art et l'histoire je travaille aussi avec Kathleen Smoos qui est sexologue je ne sais pas si je bug non non ça va du coup je travaille avec Kathleen Smoos et Daniel Franco-Gonzalez donc Kathleen Smoos est sexologue elle est spécialisée dans la cybersexualité et du coup je travaille avec elle et Daniel Franco-Gonzalez sur du coup sur des jeux érotiques donc des contenus en fait érotiques inclusifs positifs etc et il faut savoir que je travaille avec un homme développeur et je lui ai fait enfin on lui a fait modéliser il n'y a pas longtemps du coup un vagin en 3D et j'ai trouvé ça super cool comme histoire parce que il faut savoir que lui ne fait pas partie de la génération où on pouvait étudier le clitoris à l'école ni la sexualité féminine moi-même je crois que je n'avais jamais vu un vagin en 3D en réalité virtuelle du coup c'était vraiment une super expérience et donc là si vous voulez suivre le projet il n'y a pas de réseau social malheureusement vous pouvez le suivre encore une fois mais vraiment j'essaye de relayer le plus d'infos possible sur mes projets en cours via mon collectif Agoré Immersif Studio donc n'hésitez pas à suivre si vous voulez si vous voulez en entendre un peu plus parler sur les sujets réalité virtuelle inclusion etc voilà merci Marie oui moi je merci beaucoup pour l'invitation Marion je sais pas c'est un super moment et je voulais finir sur un petit c'est un peu hors sujet mais c'est un petit bijou en ce moment dans ma vie et je voulais le partager donc je me suis aussi lancée dans la production de courts-métrages et c'est c'est le premier sur lequel j'ai travaillé et il s'appelle Film Cascade et il est bientôt prêt et il est bientôt prêt donc le montage le tournage a eu lieu l'année dernière et il est bientôt prêt pour attaquer les circuits des festivals internationaux bon ça a pris du retard avec ce qui se passe le Covid etc mais voilà le film s'appelle Cascade et donc c'est un réalisateur mais c'est une productrice merci Marie merci Chloé si tu voulais conclure de ton côté bah merci aussi de m'avoir invité comme Joséphine c'était ma première table ronde je pense que ça se voit un peu donc moi cet échange qui était super intéressant mais aussi rappeler qu'en tant que femme on a toutes ce devoir de se mettre en avant et de paître dans un schéma concurrentiel donc je pense que dès la semaine prochaine à travers mes réseaux je vais essayer un peu de tous les lundis partager des comptes de femmes qui font du graphisme ou du design en général sur mon compte Instagram voilà merci Cassie oui bah en plus ce que tu dis Chloé je suis tout à fait d'accord partager les femmes aussi qui nous inspirent les hommes aussi mais les femmes aussi et je pense que je pense que en fait la clé c'est ça c'est juste d'être curieux d'aller découvrir moi ce que j'essaye de faire aussi en ce moment en plus de de ce que je fais j'essaye de vraiment aller chercher dénicher des femmes artistes aussi bien dans la musique que dans la vidéo découvrir voilà je pense que la clé elle est là c'est d'être curieux et sinon je suis en train de bosser un projet avec avec Sina là où on est en train de faire un track ensemble donc avec un mec et qui lui-même en fait fait une compil qui m'a appelé Body to Body où il bosse des collabs avec des mecs des meufs moi je suis assez contente les projets que j'ai en général se passent très bien avec les mecs aussi avec les meufs avec les mecs j'ai bon espoir quand même pour la suite vraiment merci Cassie et puis Rachel pour clôturer clôturer yes merci Marion de nous avoir invité de m'avoir invité moi aussi c'est ma première table ronde effectivement les notes positives c'est que malgré tout moi dans mon entourage et là où j'étais et comment je vois il y a de plus en plus de femmes et de plus en plus de femmes qui ne se considèrent pas simplement comme des femmes mais simplement comme des professionnels et donc la question genrée j'ai l'impression s'estompe un petit peu en tout cas moi j'ai ce ressenti là là où je suis et là où je travaille actuellement à la réunion des musées nationaux et puis sinon sinon ouais moi ça me fait vachement plaisir de vous rencontrer ça me fait vachement plaisir de voir tout ce que vous êtes en train de faire et je me rends compte qu'il y a tellement et de questions et de façons de réfléchir au féminisme et à l'inclusion que j'envisageais pas du tout donc c'est vachement probant de vous rencontrer et puis je suis très j'ai hâte de voir vos projets respectifs et puis sinon ouais bah moi je bosse sur des projets notamment sur sur comment jouir de son corps le Function Boost qu'ils appellent en Allemagne et sur des séries photos et l'édition d'un pardon sur l'édition d'un bouquin avec des nouvelles enfin des photos avec des nouvelles voilà c'est pas grave moi de mon côté je voulais vous remercier toutes d'avoir accepté l'invitation comme je vous avais dit c'est un projet qui s'est monté un peu de dernière minute enfin il n'était pas prévu et puis finalement on a eu plein de bons retours et pratiquement 100% d'acceptation quand j'appelais avec mon petit téléphone est-ce que vous voudriez bien venir sur ma table ronde j'espère que vous avez passé un bon moment que ça a permis comme tu disais Rachel peut-être d'ouvrir les manières de penser le féminisme ou tout du moins la place des femmes j'espère aussi que ça ouvrira peut-être à de possibles collaborations ou en tout cas éveillera des curiosités et qu'ensuite même dans la vraie vie entre guillemets une fois que le digital sera terminé qu'on pourra continuer ce genre d'initiative pour monter des choses réelles et qui soient belles